Merci d'être présents à cette soirée où nous avons le plaisir d'accueillir à nouveau l'archéologue orientaliste François Dessé. Cher François, je souhaite au nom de l'ensemble des coprésidents de Strasiran te transmettre nos remerciements les plus chaleureux pour l'honneur que tu nous as fait en participant à cette 7e édition de la quinzaine culturelle iranienne et surtout les trois conférences que tu as animées ici même à Strasbourg mais aussi à Nancy. Merci aussi du coup à nos partenaires nancéens que ce soit l'école nationale supérieure d'art et de design ou l'atelier national de recherche typographique. Mais permettez-moi tout d'abord de dire quelques mots de présentation de l'association. Donc Strasiran a été créé en 2009 avec l'objectif de promouvoir la culture iranienne et le dialogue interculturel. Depuis 2017, l'association a choisi une gouvernance collégiale ainsi qu'une ouverture à la solidarité, notamment à travers un projet de tourisme équitable en partenariat avec l'association Réagir Ensemble. Plus largement, nous sommes particulièrement sensibles quant au respect de neutralité politique et religieuse de notre association. De même, nous ne sommes pas pour la promotion du communautarisme qui nourrit selon nous le repli sur soi, alors même que les réalités de nos sociétés nous poussent à construire l'ouverture à l'autre et à la différence. Je laisse la parole à Catherine afin qu'elle puisse nous dire quelques mots de la cote part de programme qui reste pour cette septième édition de la quinzaine. Bonsoir. La quinzaine culturelle iranienne est une biennale dont la septième édition s'achève dimanche, après quinze jours durant lesquels 23 événements auront été vus par près de 5000 personnes. Une programmation variée avec du théâtre, de la musique, différentes rencontres et conférences, des expositions, la fête du feu, deux grands concerts. Je vous propose une présentation rapide des événements à venir. Dès demain, vendredi, pour les deux ultimes journées, vous pourrez encore visiter de 10h à 17h l'exposition de photos et de peinture dans cette même salle de l'Aubette. Samedi, à 14h, nous vous proposons à Humanis, en partenariat avec l'association Réagir Ensemble, un échange sur notre projet de tourisme solidaire. Toujours samedi, à 20h, à la Cité de la Musique et de la Danse, il reste encore quelques places, notre concert de clôture avec le groupe Incredibel Mektoub Orchestra. Cette année, l'accent a été mis sur la poésie car il nous importait de montrer cette place toute particulière qu'a la poésie dans la culture populaire iranienne. Nous aurons donc une seconde soirée poésie à la péniche mécanique, le jeudi 31 mars à 19h30, en partenariat avec les associations ACAS, l'association culturelle des Afghans de Strasbourg, et l'association Alivrouvert, qui était présente déjà hier à la première soirée poésie. Dans ce même thème, c'est pour nous un honneur et une grande joie d'accueillir demain, dans cette même salle, à 19h, madame Leili Anvar, qui va nous introduire à l'univers de la poésie et de la spiritualité iranienne. Je redonne la parole à Kamran pour une présentation de notre invité de ce soir, François Dessé. François, tu es né en 82 et tu as obtenu en 2011 un doctorat en archéologie proche orientale à l'université Paris 1. Tu es actuellement chercheur associé à l'université de Téhéran ainsi qu'au laboratoire CNRS archéorient à Lyon. Ton domaine de recherche est le proche orient entre le quatrième et deuxième millénaire avant Jésus-Christ. Et tu es généralement actif dans le sud iranien, dans les régions du Fars, Kehrman, Ormosgon, Baluchestan. Et tu portes une attention particulière au processus d'urbanisation du plateau iranien ainsi qu'aux paléosécritures développées dans cette région, qu'il s'agisse des écritures proto-élamites, élamites linéaires et géométriques. Dans le cadre de tes recherches, tu parviens notamment à partir de 2017, même si l'annonce ne sera réalisée que le 27 novembre 2020, a déchiffré l'élamite linéaire, un système connu depuis 1903 et utilisé de 2300 à 1880 avant Jésus-Christ. Tu préside par ailleurs l'association Ex Oriente Luxe, qui a notamment pour objectif le financement de la recherche archéologique au Proche-Orient. Petite précision pour nos invités de ce soir. Vous retrouverez l'adresse du site Ex Oriente Luxe à la page 36 de la petite brochure que vous avez eue à l'accueil, qui est là aussi. C'est exorientelux.org. C'est simple. La lumière vient de l'Orient. La lumière vient de l'Orient. Nous vous invitons à consulter ce site où vous pourrez, si vous le souhaitez, bien sûr, participer au financement de fouilles qui sont notamment réalisées en Iran. Pour vous donner un exemple, avec moins de 15 000 euros, l'association que préside François finance 45 jours de fouilles en Iran avec la participation d'une dizaine de chercheurs européens et iraniens, des étudiants en licence, master, doctorat et une quinzaine d'ouvriers. Donc, amoureux de l'archéologie, et je crois qu'il y en a quelques-uns aujourd'hui ce soir dans la salle, d'histoire ou tout simplement du patrimoine iranien, vous savez ce qu'il vous reste à faire. Mais sans plus attendre, je vais laisser la place à François de Cé pour qu'il puisse nous présenter la culture de Djiloft ce soir, cette brillante civilisation iranienne du 3e millénaire avant Jésus-Christ. Merci François. Bonsoir à tout le monde. Merci d'être venu. Merci à, bien sûr, l'association Strasiran, à tous leurs partenaires qui ont rendu possible cette quinzaine culturelle. Alors, ce soir, nous allons parler de la culture, la civilisation de Djiloft. Alors, juste avant de commencer sur cette brillante civilisation de l'âge du bronze en Iran, juste un petit mot d'un point de vue personnel, parce que moi, c'est cette culture et les fouilles qui avaient lieu à Djiloft à ce moment-là, donc en 2006, qui m'ont permis de faire mes premiers pas en Iran. Donc, pour moi, cette région-là, c'est vraiment une région très importante, très chère à mon cœur. Et j'ai eu la grande chance de participer depuis 2006 aux travaux archéologiques qui ont lieu là-bas et qui ont, je trouve, fondamentalement... Alors, vous ne trouverez jamais un archéologue qui va vous dire ce qu'il fait. Ce n'est pas intéressant, ce n'est pas important. Bon, ça, c'est normal. Mais là, c'est vrai. C'est vrai, c'est le cas, parce que ça a vraiment, je trouve, changé le regard sur l'âge du bronze, sur l'apogée des villes en Iran. Et depuis lors, on porte un nouveau regard sur le troisième millénaire au Proche-Orient, grâce aux découvertes de Djiloft. Alors, c'est une diapositive que j'avais déjà montrée, mais c'est toujours bien de reprendre les fondamentaux. Donc, l'histoire du plateau iranien peut être envisagée selon deux grands cycles d'urbanisation, de mon point de vue. Le premier, qui commence au 10e, 9e millénaire, ça commence avec l'agriculture et l'élevage, qui est la base de tout, avec une augmentation démographique. Et à partir du 2e millénaire avant Jésus-Christ jusqu'à maintenant, de mon point de vue, c'est un autre cycle d'urbanisation. Pourquoi ? Parce que vous avez cette période entre les deux, donc le 2e millénaire avant Jésus-Christ, qui est une réelle rupture dans l'urbanisation générale du pays. Bon, le premier cycle est caractérisé par l'apparition de la sédentarité, pardon, j'aurais dû mettre sédentarité, l'agriculture et l'élevage, donc la formation des premiers villages. On cultive le blé, l'orge, les légumineuses, on élève les chèvres, les moutons et les vaches. Et l'apogée de ce 1er cycle correspond donc au 3e millénaire, avec le commerce à grande distance, les grandes villes, l'écriture, l'art et les premiers états. Et tout ça, dans le centre sud-est iranien, c'est quoi ? Eh bien, c'est la culture de Djiroft, qui correspond donc à cet apogée dans cette région-là. Alors, voilà l'Iran. Et donc, aujourd'hui, nous allons être plus particulièrement dans cette vallée, ici. Et Djiroft, c'est le nom de la ville actuelle. Il ne faut pas accorder une trop grande importance à ce nom-là. Ça n'a pas une importance historique particulière, c'est juste le nom de la ville actuelle. On peut parler également de civilisation du Khalil-Roud. C'est le nom de la rivière. Moi, je préfère parler de la civilisation du Khalil-Roud, parce que généralement, ces civilisations de l'âge du bronze découlent toujours d'une rivière, pour l'agriculture. Bon, alors, je vous passe un petit peu rapidement, mais c'est une vallée orientée nord-ouest-sud-est. La rivière coule du nord et va se jeter dans ce bassin andorrique, c'est-à-dire que la rivière n'attaque pas la mer, qui s'appelle le Jasmorian. Autour de Djiroft, c'est une plaine aux alentours de 700 mètres de haut. Il y a des hautes montagnes aux alentours de 4000 mètres de haut. Donc, c'est vraiment une plaine un petit peu enclavée dans les montagnes, sauf au sud, parce que le sud, ça coule vers la dépression du Jasmorian. Ça explique aussi la très grande présence de beaucoup de minerais et de ressources en pierre tout autour. Ils avaient vraiment tout à Djiroft à ce moment-là. Alors, bien sûr, le climat est très chaud en été, avec des records autour de 47, 50 degrés. Et on a des hivers très doux et on a une pluie précipitée. Alors, c'est à l'heure actuelle, bien sûr, c'est toujours périlleux de faire des comparaisons entre l'actuel et ce qu'il y avait il y a 4000, 4500 ans. Mais on est au-dessus. On a 250 millimètres de précipitation par an, ce qui pourrait permettre l'agriculture sèche, sans irrigation. Mais vous allez voir qu'en plus de ça, on a une vallée de 50 kilomètres de long, la rivière qui coule comme ça et qui se jette là-bas. Et c'est littéralement toute la vallée qui est truffée de sites. C'est incroyable, c'était une découverte incroyable. Alors, cette rivière, vous voyez comment elle est écrite, le Halilhoud, ça comporte vraiment comme un wadi. C'est-à-dire, des fois, elle est vraiment à sec et dès qu'il pleut, il peut y avoir des crues très destructrices. Donc, on sait que ça a sûrement entraîné. Alors, il y a un barrage qui a été construit maintenant, mais ça a très probablement entraîné de nombreux problèmes pour les gens qui habitaient là au quatrième, troisième millénaire. Avant je décris, avec sûrement des crues destructrices, avec des destructions de bâtiments, de villes. Mais en même temps, ces crues régulières, c'est un petit peu comme le Nil en Égypte, qui renouvellent fréquemment le limon et les sédiments. Donc, il est très probable que c'était également, ça devait détruire des choses, mais ça permettait de laver et renouveler les sols. Alors, voilà une vue aérienne de tous les chenots et paléo-chenots de l'Allée Roud. Bon, ça, je vous l'ai dit. Donc, c'est vraiment, à l'heure actuelle, Jiroff, c'est vraiment, d'un point de vue agricole, c'est une très importante région en Iran où on cultive le concombre, la tomate. Et c'est vraiment un grenier. Alors, je ne vais pas dire grenier à blé parce qu'ils ne cultivent pas le blé. Mais d'un point de vue agricole, c'est la principale activité de la plaine. Et bien sûr, le palmier d'Athier. Beaucoup de palmier d'Athier dans la région. Et les principaux sites sont généralement situés sur des petites hauteurs. Donc, très probablement, on se l'explique à cause de ces phénomènes de crues. Ils étaient au courant des crues très régulières et ils décidaient de s'implanter sur les sites en hauteur. Bon. Alors, maintenant, on va vraiment se concentrer dans la partie centrale de la plaine. Alors, la ville est ici. La ville de Jiroff, je crois qu'elle doit être par là. Et donc, les principaux sites trouvés à l'heure actuelle, mais s'il faut, on va en trouver d'autres dans 5, 10, 15 ans, se trouvent une vingtaine, trentaine de kilomètres au sud de la ville actuelle. Alors, voilà la principale zone archéologique. Donc là, vous avez le chenal, l'un des chenaux du Haliroud. Vous avez divers sites. Je vous ai indiqué divers sites. Et notamment, on va beaucoup se concentrer ce soir sur le TP nord de Konarsandale, le TP sud de Konarsandale, le site de Matutabad. Juste à côté. Également, sur le site, c'est le tout dernier que l'on a fouillé. C'était en 2019, début 2020. Juste après le début de l'épidémie de Covid, d'ailleurs. Adji Abad Varamin. Et je vous dirai un petit mot du site de Khalekouchec. Alors, quelques images aériennes. Voilà l'ETP. Alors, pour ceux qui ne savent pas ce que c'est, vous allez voir. Vous allez voir. Je vais vous expliquer après. Donc, l'ETP de Khalekouchec. Un petit TP qui est situé juste ici. Donc, il s'est vraiment truffé de ces petites collines artificielles. Mais bien sûr, les deux principaux sites de la plaine, c'est l'ETP nord et l'ETP sud. Alors, regardez quand même. C'est un beau bébé. L'ETP nord. Voilà. Quelques images. 300 sur 300 mètres. 17 mètres au-dessus de la plaine à l'heure actuelle. C'était sûrement plus haut à l'époque. C'est l'érosion qui fait que ça, à chaque fois, ça a plati les sites. Alors, regardez ça. J'ai pu, grâce à la collaboration du service cartographique iranien, j'ai pu retrouver des photos. Ils ont fait des campagnes de prospection aérienne en Iran dans les années 50, 60. Et c'est toujours très intéressant parce que ça nous montre à quoi ça ressemblait. Il y a 60, 70 ans, avant notamment le développement de l'agriculture intensive qui a détruit dans les dernières 15, 20 dernières 15 années, beaucoup de sites. Donc là, on a vraiment un aspect très intéressant du site. Donc là, vous voyez la rivière, bien sûr. Et vous voyez l'ETP nord ici et l'ETP sud. Et vraiment, pour leETP nord, on voit très nettement. Ça, vous l'interprétez comment, ça? Alors là, vous avez un creux ici. Mais regardez, là, vous avez un bel arc de cercle comme ça. Là, c'est une muraille. Là, c'est une muraille. Honnêtement, ça ne peut être qu'une muraille. Bon, donc, vous voyez, les photos anciennes sont vraiment très, très importantes. C'est les plus anciennes photos aériennes que j'ai pu retrouver. Oui, mais donc, elles sont vraiment très intéressantes de ce point de vue là. L'ETP sud, vous voyez très bien les plantations de palmiers datiers ou d'arbres fruitiers tout autour du site. Voilà une autre photo duETP sud. Donc, on est à plus de 20 mètres de haut, au-dessus de la plaine. Regardez là, on est dans les premières années de fouilles. Et donc, 21 mètres au-dessus de la plaine, 250 mètres sur 200 mètres de taille. Donc, c'est vraiment un très gros, très gros site. Et surtout, c'est que la partie émergée de l'iceberg, les couches archéologiques ne sont pas concentrées uniquement ici. Elles se prolongent tout autour du site, du TP. Alors, d'un point de vue de la chronologie, je vais passer assez rapidement parce que c'est un petit peu rébarbatif. Mais bon, c'est quand même la base de la chronologie. On a les premières occupations dans cette région-là au début du 4e millénaire avant Jésus-Christ, notamment à Matoutabad. On a d'autres occupations aux alentours de 3300 fin 4e millénaire à Matoutabad, mais également à Adji Abad Varamin. Ça, c'est les dernières données que je vais vous montrer. On a, au tout début du 3e millénaire, on a retrouvé des couches autour du TP Sud et on a vraiment une extension du site, du moins de l'occupation, dans la deuxième moitié du 3e millénaire avant Jésus-Christ. Donc, 2500, 2100, 2000 avant Jésus-Christ autour du TP Sud, du TP Nord, de Matoutabad et de Khalek-Kouchak. Début du 2e millénaire, une petite occupation sur le TP Sud. Je terminerai d'ailleurs par cette occupation-là. Et puis après, regardez, qu'est-ce qui se passe au 2e millénaire ? Je vous l'ai dit tout à l'heure. Il n'y a plus rien. Il y a un effondrement. Vous vous souvenez ? La courbe que je vous montrais, 2e millénaire, il n'y a plus rien. Donc, dans toute la vallée de Jirof, ça regorge aussi du 16e, 5e, 4e, 3e millénaire, 2e millénaire, il n'y a plus rien. Et ça reprend qu'au 1er millénaire avant Jésus-Christ, notamment dans cette région-là, avec le TP Nord. Et puis bon, là, je passe rapidement. Alors, le 1er archéologue à avoir mis les pieds dans cette vallée-là, il s'appelle, c'est un Anglais, Sir Orelstein, très important dans notre discipline. Et il a fait notamment une prospection en 1932, où il a repéré les sites. Voilà. Bon, il n'a pas fouillé, mais c'est lui qui les... Alors, les sites n'ont jamais été découverts. Les gens le voyaient, ils étaient clairement visibles. Mais du moins, c'est le 1er rapport qui soit parvenu en Occident. Voilà. Voilà, M. Orelstein, très important, très célèbre pour de nombreuses expéditions en Asie centrale et en Chine également. Alors, la date réellement importante, c'est 2001. 2001, il y a eu la crue de la rivière locale, Rallil. Et cette crue, lorsque la rivière est sortie de son cours, elle a détruit de nombreux sites archéologiques, notamment des cimetières. Et les gens, je vais en parler de ces cimetières, les gens ont vu qu'ils vivaient sur un trésor, en fait. Et malheureusement, à partir de 2001, il y a eu des pillages intensifs dans cette région-là. Donc, principalement de 2001 à 2003. Donc là, vous avez une photo des pilleurs. Les ouvriers avec lesquels on bosse, c'est d'anciens pilleurs. Et très souvent, ils connaissent mieux le terrain que nous, en fait. Parce que, voilà, ils repèrent les tombes mieux que nous, en fait. Parce qu'ils ont une sacrée expérience. Les fouilles, donc l'armée et la police sont intervenues à partir de 2003 pour dire aux gens, bon, maintenant, ça suffit. Voilà. Vous verrez l'une des conséquences de ces pillages avec, notamment, toutes les antiquités, les objets qui sont sortis, malheureusement, du pays. Je vous parlerai de ça tout à l'heure. Il y a eu une première campagne de fouilles de 2003 à 2009, notamment sous la direction de Youssef Majidzadeh. Donc, moi, je suis venu à ce moment-là. Donc, j'ai participé aux fouilles dirigées par Youssef Majidzadeh. Jean Perrault, qui est un archéologue français aussi, a beaucoup fait pour la diffusion et la connaissance de cette civilisation-là en Europe. Et bon, juste à titre personnel, moi, j'ai commencé mes études en archéologie orientale à Paris 1, Paris en 2003. C'était exactement le moment où ce magazine, là, les dossiers d'archéologie, est sorti. Et ça a été, pour moi, bien sûr, un élément très, très important. Au moment où je commence mes études, il y a cette grande découverte qui sort et ce qui, bien sûr, va me faire prendre une direction complètement différente. Voilà. Fabuleuse découverte en Iran. Ça, c'est vrai. Alors, la découverte qui bouleverse la connaissance des origines de la civilisation, bon, là, c'est un peu exagéré quand même. Bon. Alors, depuis 2004-2010 et aussi en 2015 et jusqu'à maintenant, il y a eu des campagnes de prospection dans la vallée. Je vais en parler. Et de 2004 à maintenant, à l'heure actuelle, on essaie de confisquer et récupérer les objets. Et notamment, voilà, on est dans les archives du musée Ackermann qui regorge d'objets en chlorite qui ont été confisqués. Je vous parlerai, je vous dirai ce que c'est la chlorite, si c'est cette pierre noire. Et regardez, on a des très jolis faux aussi décorés avec des morceaux de pierre en plastique. Donc là, c'est vraiment des faussaires pas très malins. là, mais il y a des faussaires qui sont beaucoup plus malins. Et voilà, on a toujours des problèmes d'identification et d'interprétation des objets. Bon. Matutabad, voilà. Alors ici, j'aimerais évoquer mon très cher collègue et ami Massimo Vidalé, qui est professeur à Padoue, avec lequel j'ai fouillé le site. Et on va commencer notamment à Matutabad. Alors regardez, voilà, en 2001, Matutabad, ça ressemblait. C'est ça. Donc là, tous les... Ce que vous voyez, là, c'est la rivière et tous les trous faits par les pilleurs. Incroyable, hein ? C'est qu'un site parmi d'autres. Ça vous montre vraiment l'activité qui a eu lieu sur ce site-là. Alors, j'ai envie de dire, si les pilleurs n'avaient pas pillé, on n'aurait pas trouvé le site. Mais bon, voilà, c'est dommage. Voilà, une vue du site. À peu près 2-3 ans après la fin des campagnes extensives de pillage. Et donc, vraiment, littéralement, lorsqu'on a fouillé à Matutabad, c'était, on a fouillé entre les puits des pilleurs, quoi. Donc, regardez, à chaque fois, on... Alors, d'un côté, c'était bien parce que ça permettait de vérifier très rapidement la stratigraphie, parce qu'on allait nettoyer les parois pour vérifier les couches. Mais d'un autre côté, on a perdu. Regardez, lorsqu'on fouille une couche, là, il y a à peu près 30% des couches qui ont été détruites. Et alors, bien sûr, ces gens-là, ils recherchaient quoi ? Parce que j'ai parlé avec eux, parce qu'encore une fois, les ouvriers qui bossaient avec nous, c'est ceux qui n'avaient pas trouvé de trésor. Donc, ils nous disaient un petit peu ce qui se passait. Ils étaient à la recherche des tombes du 3e millénaire. Pourquoi ? Parce que dans les tombes du 3e millénaire, il y avait ces superbes objets en chlorite qui se vendaient comme des petits pains à l'époque et qui se vendent toujours comme des petits pains à l'heure actuelle. Alors, à Batutabad, lorsqu'on y est allé en 2007, on a été très surpris parce que nous, on s'attendait à trouver que des couches du 3e millénaire. Et en fait, on s'est rendu compte, non, on a trouvé des couches qui remontaient jusque vers la fin du 5e millénaire, début 4e millénaire. Donc, on a été les premiers surpris parce qu'en fait, on a trouvé un site avec une période d'occupation qui était beaucoup plus étendue que ce à quoi on s'attendait. Et à Batutabad, je ne vais pas trop parler de ça, je vais plutôt me focaliser sur le 3e millénaire, mais on a trouvé des choses plus anciennes, notamment pour le 3e millénaire. Et le cimetière, à proprement parler, qui correspond un peu à l'apogée de ces civilisations, c'est la 2e moitié du 3e millénaire. Alors, regardez, quand je parle de ces 4 périodes d'occupation, très souvent pour nous en archéologie, ce qui est très important, c'est la céramique. Parce que ces restes, ils en produisaient de manière très abondante et c'est le vestige matériel que l'on trouve le plus communément. Alors, pour vous, ça peut vous sembler complètement anodin et trivial, mais pour nous, la céramique est très importante et surtout, ça permet de dater très rapidement. Regardez, la céramique de la première période d'occupation, céramique polychrome, très fine, on est vers 4000. Vers 3500, le côté polychrome commence à disparaître. Fin 4e millénaire, on a une céramique qui est complètement différente. Bon, je ne vais pas trop rentrer dans les détails, mais ça correspond à la période ourookéenne ou protoélamite, pour ceux qui ont assisté aux précédentes conférences. Et puis, la céramique de la 2e moitié du 3e millénaire, fine, à pâte grise ou pâte rouge, je reviendrai dessus. Là, on a les fameux scorpion ball, qu'on a trouvé également à charis-sourter. On en a plein, des petits trucs des scorpion ball comme ça à charis-sourter. Et donc, il correspond plutôt à la 2e moitié du 3e millénaire. Bon, avançons un petit peu dans le temps. Et je vais vous présenter maintenant les dernières, les découvertes les plus récentes, notamment sur le site de Adjiabad-Varamine. Donc, on est un petit peu au sud-ouest de Matoutabad. Voilà la route, voilà l'ETP. Et on a, voilà la principale zone, mais en fait, on s'est rendu compte que c'est tout ce site-là qui est occupé. Donc, voilà une vue aérienne un peu plus en détail de cette zone-là. Voilà donc, travaux de topographie. On a ouvert des tranchées, plusieurs tranchées. Alors, vous allez voir, il y a une situation assez particulière à Adjiabad-Varamine. Alors, avant tout ça, on a fait plusieurs cartes d'occupation du site qui montrent depuis la fin du 5e millénaire, début 4e millénaire, milieu 4e millénaire, fin 4e millénaire, début 3e millénaire, période historique. Encore une fois, on n'a rien pour le 2e millénaire. Pourquoi ? Parce qu'on n'a rien. Voilà, je vous l'ai dit, il y a un effondrement à ce moment-là. Et ça, pour les périodes historiques, périodes islamiques. Donc, vous voyez, on a essayé de faire des cartes d'occupation du site en fonction des vestiges en surface. Il y avait beaucoup de vestiges en surface. Et moi, je vais surtout vous parler de cette période aux alentours de 3200-2800 pour le site avant Jésus-Christ, bien sûr, à Adjiabad-Varamine. Et voilà les vestiges que l'on a trouvés. Donc, ils étaient plutôt concentrés ici. Alors, quand j'ai mis les points d'interrogation, c'est bon, il y avait sûrement des vestiges là-haut également. Et on a notamment fait deux tranchées les plus importantes, ici et là. Alors, dans la première tranchée, voilà ce qui a été découvert. Une tombe. Donc, on est aux alentours de 3000 avant Jésus-Christ. Donc, ça vous permet de voir un petit peu comment ces gens étaient enterrés. Une tombe, le puits d'accès, la chambre qui était ouverte, le corps. Alors, on a trouvé quelques rares restes osseux du bassin et du crâne, ici. Bon, donc, le corps était sûrement là. Alors, vous allez me dire, mais où est-ce qu'il était le corps ? Selon le contexte taphonomique, comme on dit pour faire savant, c'est-à-dire selon l'acidité du sol, les restes osseux. Et aussi, il y a les questions de montée et descente de la nappe phréatique qui n'aide pas du tout et qui dégrade les restes osseux. En fait, les conditions taphonomiques étaient absolument exécrables pour pouvoir conserver des restes en os. Ce qui explique que le corps avait complètement, quasi complètement disparu. En tout cas, on sait qu'il était très probablement là. Et bien sûr, avec tous ces vases qui étaient déposés dans la tombe. Alors, pourquoi les vases sont brisés ? Vous allez comprendre. Alors, voilà quelques photos de la fouille en cours de fouille. Et donc, nous, en fait, on a trouvé que la partie inférieure de la tombe parce que très probablement, il faut s'imaginer un puits d'accès. On ouvre une chambre. Le corps était posé là. Ils ont enfermé. On a trouvé le mur. Ils ont enfermé tout ça avec un mur. Et malheureusement, la paroi de la chambre s'est effondrée, ce qui a brisé tout. Alors, on a pu les reconstituer. On a pu les refaire, mais bon, on n'a pas tout trouvé tout en place. Bon, voilà. Alors, quelques images. Alors, vous voyez, encore une fois, qu'est-ce que l'on trouve le plus fréquemment ? La céramique, la céramique et encore la céramique. Donc, lorsqu'on fait de l'archéologie orientale, en fait, on doit être calé au niveau de la céramique. Et dès qu'on trouve le moindre morceau de céramique, on doit être capable de dire d'où ça vient et de quand ça date. Bon, là, pour le coup, c'est bien de fouiller les tombes parce qu'on trouve les vases entiers. Voilà, donc je vous montre un petit peu à quoi ça ressemble, ces objets-là. Donc, ça, c'était il y a 5000 ans à peu près. Ce n'est pas la plus ancienne céramique au monde, mais c'est juste les objets qu'ils utilisaient à Giroft à ce moment-là. Voilà, on a une céramique polychrome également. Des représentations plutôt géométriques, quelques rares représentations animalières. Et on verra tout au courant du troisième millénaire que les représentations animalières sur céramique vont se développer. Là, c'est encore assez restreint. Alors, regardez, ça, c'est la deuxième tombe. Et là, lorsqu'on l'a trouvée, cette deuxième tombe, on a vraiment compris quelque chose. Regardez, la surface actuelle est là. Ça, c'est mes chaussures, là. La surface actuelle est là. Et en fait, on a trouvé cette tombe. Comment on a trouvé cette tombe ? Parce que la lèvre du vase dépassait. Bon. Là, parce que nous, c'était une réelle prise de conscience, parce qu'on pensait trouver les tombes à 2-3 mètres de profondeur. Là, on a trouvé la tombe au niveau du sol. Et en fait, comment on se l'explique, les crues de la rivière, l'érosion font que, malheureusement, le site de Hadji Abad Varamin et, je pense, de nombreux autres sites de la plaine ont été lessivés, ont été érodés. Ils sont en cours de destruction, en fait, à l'heure actuelle. Ce qui explique que pour les pilleurs, c'était très facile de trouver les tombes. Ils avaient quasiment, elles étaient sous les... Ils les voyaient. Et donc, on s'est rendu compte que, malheureusement, ces tombes-là, sûrement à l'époque, avaient dû être creusées à 2-3-4 mètres de profondeur. À l'heure actuelle, elles sont à la surface. Ce qui explique très probablement que tous les niveaux supérieurs, les bâtiments, les constructions, si on trouve que la tombe, tous ces niveaux supérieurs ont disparu. Ils ont été lessivés, détruits. Donc, il faut toujours être très humble et très conscient de ce que l'on trouve et de ce que l'on ne peut pas trouver. Et là, manifestement, on ne peut trouver que les structures qui étaient profondes à l'époque, comme les tombes. Bon, donc là, c'était clair. Et donc, bien sûr, on a ouvert une tranchée ici. Voilà, donc la fouille. Donc, pour le coup, pour nous, c'était une fouille très facile. Il n'y a pas eu à creuser très profond pour dégager la tombe. Voilà, en cours de fouille. Ça, c'était début 2020. Voilà, voilà. On ne savait pas trop encore avec le Covid ce qu'il fallait faire ou pas. Alors, la fouille. Donc, voilà, on commence. Alors, là, vous voyez qu'il n'y a pas l'effet effondrement de la paroi. Les vases sont encore très bien conservés. On n'a pas trouvé le corps, comme d'hab. Quelques objets en cuivre. Voilà, donc ça, c'est la première tombe. Ça, c'est la deuxième. Elles ont, moi, je pense qu'elles étaient sûrement orientées de la même manière. Deux groupes de vases qui avaient été déposés dans cette tombe-là. Très probablement la même chose ici. Je pense sûrement que le corps devait être là. Et on n'a pas trouvé le puits d'accès. Mais il est possible qu'il ait été également ici, dans cette tombe. Bon. Voilà, donc là, on était vers 3000 avant le cri. On avance dans le temps. On arrive au troisième millénaire, qui est vraiment l'apogée de cette civilisation. Alors, je vous rappelle, début troisième millénaire. Deuxième moitié, troisième millénaire. Début du deuxième millénaire, ici, au TP Nord. Alors, il y a eu beaucoup de prospection. Alors, quand je parle de prospection, c'est quoi une prospection ? En fait, on se balade à pied et puis on regarde ce qu'il y a au sol. Et donc, c'est comme ça qu'on trouve les sites. C'est très important, les prospection. Donc, il y a eu d'importantes campagnes de prospection qui ont été menées dans la vallée depuis, dès 2004. Et on a trouvé beaucoup de sites. Alors, je n'ai pas les cartes à jour, malheureusement. Mais Nader Soleimani a pu trouver jusqu'à 65 sites de l'âge du bronze. Maintenant, le compte est plus élevé. Il y a eu des campagnes de prospection irano-allemandes qui ont augmenté ce nombre-là récemment. Bon, alors, mettons ça de côté. Quelques mots sur l'économie, sur l'agriculture et l'élevage. Alors, vous savez, on a maintenant, depuis 30, 40, 50 ans, deux nouvelles disciplines. Maintenant, elles sont plus nouvelles en archéologie. Ils s'appellent l'archéobotanique et l'archéozoologie, où on étudie les restes végétaux anciens et les restes animaux anciens. Bon, et lorsqu'on étudie ces restes-là, qui sont conservés la plupart du temps, et bien notamment en ce qui concerne l'agriculture, voilà ce qu'ils cultivaient, de l'orge, différents types d'orge, du blé, le palmier d'Athier, du raisin et de la jujube. Bon, donc on a très probablement une économie agricole qui est basée sur ces espèces-là. On a également trouvé des espèces sauvages dont ils ne faisaient sûrement rien, des plantes adventices, comme on appelle, qui étaient là dans les champs. Mais l'économie était basée là-dessus. En ce qui concerne l'élevage, on trouve également les restes animaux, les restes osseux. Et qu'est-ce que l'on trouve généralement ? Alors, regardez notamment, KSS, ça veut dire le TP sud, et KSN, c'est le TP nord. Et regardez notamment pour le TP sud, jusqu'à 80% des restes animaux, c'est capriné. Capriné, ça veut dire quoi ? Chèvres et moutons. Pourquoi on les met dans le même lot ? Parce que c'est très dur, en fait, sur les restes osseux de distinguer chèvres et moutons. C'est pour ça qu'on met capriné. Donc, jusqu'à 80% de restes de capriné, 10-12% de restes boviné. À char et sourdé, à la même époque, c'est les mêmes statistiques. C'est quasiment général, systématique, sur tous les sites iraniens de cette époque-là, 80-90% de l'élevage, c'est les caprinés. C'est quasiment les chiffres du cheptel iranien à l'heure actuelle. C'est ça qui est intéressant. Il y a des permanences comme ça qui font que ça ne change pas. Alors, le TP sud, on a trouvé, autour du TP sud, on a trouvé, alors vous voyez, à quelle profondeur on a trouvé les maisons ? Alors là, pour le coup, on a eu sûrement plus de chance sur le TP sud qu'à Adji Abad Varamid parce qu'on a pu retrouver quelques bâtiments, mais ils étaient vraiment juste sous la surface. Si on serait venu 100 ou 200 ans plus tard, peut-être qu'ils auraient été complètement lessivés, eux également. Donc, malheureusement, même s'il n'y a pas de pratique agricole destructrice, l'érosion fait que les sites disparaissent. Bon, on a trouvé quelques maisons, quelques bâtiments. Alors, manifestement, je n'ai pas trop d'informations sur l'urbanisme. Ça ne devait pas être un urbanisme agglutinant, comme on peut s'imaginer dans les villes orientales où toutes les maisons sont collées les unes aux autres. On a manifestement des bâtiments qui sont bien distincts les uns des autres. Et sur le TP sud, on a trouvé une sorte de citadelle, mais je ne suis pas tout à fait d'accord. Je pense qu'on ne sait pas trop à quoi ça servait. Et dans l'une des pièces de la citadelle, ici, on a trouvé une statue quasi grandeur nature d'un personnage comme ça, dont la partie supérieure, malheureusement, a disparu parce que c'est celle qui était érodée. Mais donc ça, c'est une découverte exceptionnelle. C'est la seule statue quasiment grandeur nature que l'on connaisse comme ça pour l'âge du bronze en Iran. Donc ça, c'était une découverte très importante. Peinte, il y a du décor peint aussi. Et ça nous a fait penser à ce qu'on pouvait trouver à Shahadad. Shahadad, ce n'est pas très loin. C'est à 150, 200 kilomètres. C'est un autre site très important de l'âge du bronze. Ça, on trouvait ça dans les tombes. Ils mettaient ça dans les tombes au 3e millénaire. Et puis, ça peut faire penser à ça également. Là, on est en Mésopotamie. C'est le mobilier des temples en Mésopotamie. Alors, je sais qu'il faut faire attention dans les comparaisons parce que là, ça vient du temple, de temple et là, de tombe. Mais manifestement, il y a quand même l'air d'y avoir un fond commun. Alors, la céramique du 3e millénaire. Généralement, c'est ça qu'on trouve. Nous, on trouve ça en surface, des petits morceaux. Il faut toujours essayer de les remonter, de les reconstruire. On a la céramique peinte en noir sur une pâte rouge. Je passe assez rapidement parce que pour les étudiants en archéologie, ça, c'est très important. Mais bon, là, on va passer assez rapidement. Ce n'est pas très important. Mais en tout cas, ça vous donne un petit peu à voir à quoi ressemblait la céramique à cette époque-là. Voilà, on a également des très belles coupes vases sur pied et des vases globulaires avec un bec cylindrique. Alors, là, je vous montre un petit peu des éléments de la culture matérielle, c'est-à-dire de ce que l'on trouve, des objets qu'ils produisaient, qu'ils utilisaient à cette époque-là. Beaucoup d'objets que je vais vous montrer, malheureusement, ne viennent pas de fouilles. Je vous l'ai dit, il y a eu de très nombreux pillages. Il y a eu des confiscations. Donc, beaucoup des objets... Alors, ce n'est pas forcément des faux, mais il faut toujours être très prudent avec ces objets qui viennent des confiscations. Donc là, notamment, on a des plats en cuivre. Ça, ça vient sûrement des tombes. Ça ne peut se considérer que dans des tombes, ce genre d'objets-là. Donc, des plats en cuivre avec des représentations animales en plein milieu, ça, c'est typique. On connaissait ce type d'objet à Shahadad et également sur d'autres sites. Donc ça, c'est typique du milieu du troisième millénaire. Alors, en alliage cuivreux, sûrement mélange cuivre éteint ou cuivre arsenique. Et alors, regardez. On est début 2020 à Adjiabad Varamin. On se balade sur le site. On essaie de le passer au peigne fin parce qu'on s'était rendu compte que finalement, il n'y avait plus d'informations à trouver en fouille. Tout était à la surface, en fait. Et en se baladant, qu'est-ce qu'on trouve ? Alors, lorsqu'on l'a trouvé, moi, je me suis dit, oh là là, parce qu'on l'a trouvé dans la zone d'occupation islamique. Donc, je me suis dit, bon, on a trouvé sûrement un vase d'époque islamique. Bon, on va quand même, ce n'est pas aussi intéressant que le troisième millénaire, mais on va le fouiller quand même. Et on fouille. Et voilà, hop, 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 la fouille, la fouille. Alors, on le fouille rapidement parce qu'il fallait terminer la fouille le jour même, parce qu'il ne fallait pas laisser les objets sur place. Parce que si on avait laissé les objets sur place le lendemain, peut-être qu'on ne les aurait pas trouvés parce que quelqu'un serait venu les récupérer durant la nuit. Donc, on est obligé de fouiller assez rapidement. Et voilà, en fait, qu'est-ce que c'était ? Un petit trésor, un petit dépôt d'objets. Alors, je vais vous montrer l'image finale. Voilà, on a fait la fouille assez rapidement. Restaurer après restauration. Et voilà, maintenant, on est très content. Ils sont au musée local, à Djiroft. C'est le seul trésor ou dépôt d'objets en cuivre trouvé réellement en fouille. Parce que la plupart du temps, ils ont été récupérés après des confiscations. Et ce n'est pas des objets d'époque islamique. C'est des objets du troisième millénaire. Et on le sait par les comparaisons. Tout ça pour vous dire qu'on a des objets en cuivre du troisième millénaire qui affleurent à la surface. Ce qui vous montre que, voilà, de nouveau, un nouvel argument pour dire que toutes les couches supérieures ont été décivées. Et voilà les images. Et on a également trois vases avec ce bec-là. Une hache et une herminette. Et puis, il y a bien sûr des comparaisons évidentes à faire avec d'autres sites de la même époque, comme Asus, ici, par exemple. Alors, maintenant, je vous parle un petit peu de la glyptique. La glyptique, c'est un mot un peu savant pour dire toutes les représentations iconographiques, donc les images, sur les seaux. Ce qui sert à sceller les documents. Donc, regardez, vous avez des seaux cachés que vous imprimez comme ça ou des seaux cylindres que vous déroulez sur l'argile. Là, vous avez un seau cylindre. Là, c'est des seaux cachés. Alors, ce qui est très intéressant, à Adjiroft, on a trouvé des scellements mésopotamiens, de seaux mésopotamiens. Alors là, ça commence à être très intéressant parce que ça indique deux hypothèses. Soit il y avait quelqu'un avec un seau mésopotamien qui a scellé ça à Adjiroft. Première hypothèse. Soit c'est des scellements qui avaient déjà été faits en Mésopotamie qui sont arrivés ici. Première hypothèse. Il y avait peut-être des marchands mésopotamiens à Adjiroft. Deuxième hypothèse. Peut-être des biens, des objets importés de Mésopotamie ont été ouverts, décachetés ici, à Adjiroft. Notamment, tous ces scellements, ici, on a des comparaisons. Alors ça, c'est un pas Adjiroft. C'est un très beau seau cylindre d'époque des dynasties archaïques. Et ça, les scènes de combat animaux avec les animaux placés en croix, comme ça. Ici, vous pourrez en trouver une. Ça, c'est typique de la Mésopotamie vers 2500, 2400. On a des sceaux mésopotamiens. Ça, je passe. On a des sceaux, sceaux cylindres, qui viennent de l'Indus. Je vous montrerai tout ça sur une carte. Donc, Pakistan, Inde. Donc, vous voyez, on a quand même beaucoup d'arguments qui montrent que ça brasse du monde. Cette région-là. Voilà, notamment celui-là. Et on a également une petite perle décorée avec une sorte d'acide qui est typique de l'association de l'Indus, qui est contemporaine de Djiroft. Et puis, on a également des sceaux locaux. Voilà, donc comme des sceaux compartimentés en cuivre. Bon, je passe un petit peu rapidement. Il y en a plus intéressants que d'autres. Et parmi les sceaux locaux, on a des scellements, des sceaux. Alors, c'est plutôt des scellements parce qu'on n'a pas trouvé les sceaux qui ont servi à l'effet. On a trouvé des scellements sur argile. Et on a, voilà, c'est ça qu'on trouve, des morceaux d'argile scellés. Et notamment, ce sceau-là, ce scellement-là est vraiment très, très intéressant. Regardez, on a un scellement qui fait 20 centimètres de long, 5 mètres de haut. Donc, ça vous indique la taille du sceau-cylindre, un sceau-cylindre de 5 centimètres de haut. C'est exceptionnel. Avec une scène qui sent la mythologie à plein nez. Alors, pourquoi c'est intéressant, l'iconographie ? Parce que ça nous montre des choses et ça nous permet de dépasser l'aspect uniquement, purement matériel. Jusqu'à présent, je vous parlais des objets en cuivre, des objets en céramique. Là, on peut toucher, on commence à aborder ce qu'il y a dans le domaine spirituel. Je pense qu'il y a très point sur ce scellement-là des représentations de divinité. Je reviendrai là-dessus tout à l'heure. On a notamment ces personnages où il y a une tête animale qui leur sort de la tête et qui nous font penser, bien sûr, à d'autres sceaux. Notamment, le personnage où il y a une tête de taureau qui lui sort de la tête. Ce personnage qui tient un arc et une flèche, je pense qu'on le retrouve également sur un autre sceau. Moi, je l'identifie comme le dieu du soleil, notamment parce qu'il est représenté parfois dans un cercle radié comme celui-là. Et si c'est vraiment le dieu du soleil, on sait comment il s'appelle. Nahunte. Ce scellement vient de Suze. Ce scellement est très intéressant. Suze, on est à la frontière irakienne, on est à quasiment à 800 km de Djiroft. Mais ça sent Djiroft à plein nez. Mais ce scellement est très intéressant parce qu'on a des éléments mésopotamiens. On repérait de nouveau les scènes de combat en croix comme ça. Mais tout le reste, ça sent l'Iran du Sud-Est à plein nez. Et il y a plein de comparaisons à faire. Et là, on a très probablement d'autres représentations de divinité également. Avec une petite inscription en écriture. Bon, je passe assez rapidement. Parmi les autres éléments iconographiques, on a dit des têtes d'épingles. À quoi servaient ces épingles ? Je ne sais pas. On ne les a jamais trouvées en fouille. Elles ne viennent que de confiscations. Ça vient sûrement de tombes. C'était du mobilier funéraire. Certains disent que c'était le mobilier funéraire des femmes. Mais en fait, on n'en sait rien. Certains disent que ce ne sont pas des épingles, c'est des quenouilles. Servaient à faire les fils de laine. Bon, on n'en sait rien. Mais en tout cas, l'iconographie est très intéressante parce qu'on a très souvent des scènes de couple. Soit sur des disques en lapille azulie, qui décoraient la tête des épingles, soit directement en cul. Donc on a des scènes de couple très intéressantes. Voilà, ça, ça fait partie de l'iconographie. Maintenant, on va rentrer dans le dur. C'est ce qui a vraiment fait la célébrité de Djiroft avec les objets en chlorite. Donc c'est une pierre noire, très tendre. C'est comme un schiste un petit peu. Avec l'ongle, vous pouvez rayer la pierre. En Iran, ils disent Sanghe Savoun, les pierres à savon. Alors, ces objets en chlorite, avant la découverte de Djiroft, étaient connus dans le Proche-Orient. On en connaissait depuis les années 1900 en Mésopotamie. Alors, Mésopotamie, c'est là. Djiroft est là. Et on en connaissait dans la Cécession de l'Indus. Et on pensait au début, on ne savait pas trop où ils avaient été faits, où ils avaient été produits. Mais depuis la découverte de Djiroft, 2001, on sait, sans conteste, ça vient de Djiroft. Et tous ces objets-là ont été exportés. Et donc, en fait, on n'a trouvé que les restes d'exportation en Mésopotamie parce que c'est surtout à Djiroft qu'on a trouvé tous les principaux éléments de cet artisanat. Ces objets-là viennent de Mésopotamie. Alors, malheureusement, la plupart de ces objets-là viennent sûrement de tombes du siècle millénaire. et malheureusement, ils ont tous été pillés. Et donc, nous, on n'a pu que les confisquer, pour ceux qu'on a pu confisquer, parce qu'un grand nombre est allé à l'étranger. Donc, on n'a pas d'informations fiables sur le contexte archéologique. Et quand on a un objet sans contexte archéologique, c'est un objet qui a perdu 70% de sa valeur scientifique, malheureusement. Bon, néanmoins... Alors, regardez, ça, je voulais vous montrer ça parce que les gens à Djiroft sont très fiers de cette découverte. Et ça fait partie maintenant des éléments de l'identité visuelle où, pour décorer la ville, on va mettre des scènes représentées sur les objets en chlorite du troisième millénaire. On a également des choses très curieuses où, nous, on se plaint parce que le maire met au milieu du rond-point des trucs bizarres. Eh bien, regardez, à Djiroft, en pleine ville, on a des reproductions, alors plus que grandeur nature, là, c'est dans les 3-4 mètres de haut, on a des reproductions d'objets en chlorite. Voilà. Et ça, c'est dans toute la ville. Donc, c'est un phénomène intéressant parce que maintenant, le passé est réellement devenu présent. Djiroft et tout le monde est au courant de ça. Donc, si vous allez faire un tour à Djiroft, vous pourrez voir. Alors, j'ai jamais... Parce que j'ai essayé de trouver quelle est la personne qui faisait ça, mais ils n'ont jamais pu me donner un nom. Mais bon, voilà. Alors, on a donc des objets en pierre décorés avec des incrustations. Plusieurs types d'objets. Des objets tronconiques, des objets cylindriques. Beaucoup d'entre eux sont avec des représentations architecturales. Des assiettes, des plats. Alors, ça, on appelle ça des sacs à main. Mais ce n'est pas des sacs à main. Mais on n'a pas d'autres noms. Ou poids en C. On ne sait pas à quoi ça sert. Alors ça, je suis très sceptique vis-à-vis des sculptures. Moi, je serais plutôt tendance à dire que c'est des faux. Mais bon, je n'en sais rien non plus. Mais je suis assez sceptique. Et puis des coupes également. Des vases globulaires. Alors, l'iconographie, on a du géométrique, végétal, animal. Et on a des scènes avec des hommes qui sont, bien sûr, très intéressantes. On a beaucoup de scènes de combat, notamment entre les serpents et les félins ou entre le serpent et l'oiseau. On a des scènes avec des représentations humaines. Donc ça, ce sont des hommes. Là, vous avez des femmes. Pourquoi je dis que c'est des femmes ? Regardez les cheveux. Les cheveux sont très typiques. Et notamment, alors, cet objet-là, à votre avis, il est où ? À Nantes ? Tu l'as vu à Nantes ? À Londres ? Non, mais pas à Londres, celui-là. Non, parce que c'est vrai que la principale plaque tournante du commerce des Antiquités, c'est Londres. Cet objet-là est au Louvre. Il a été acquis en 2004. Ce n'est pas terrible. Parce que ça, c'est un objet pillé. Voilà. Bon, il est au Louvre. Alors, on a... Et il est vraiment exceptionnel. On a ces représentations de femmes avec les... Je ne sais pas comment appeler ça, une sorte de nœud dans le dos, là, comme ça. Et ces représentations-là font bien sûr écho à d'autres représentations de femmes. C'est assez bizarre, parce que là, il y a sûrement une histoire qui est derrière ça. Là, on a deux femmes qui se cachent dans un vase et qui se cachent des serpents. C'est sûrement la représentation d'un mythe, d'une histoire. Moi, je peux juste vous dire ça. Il y a sûrement toute une histoire derrière tout ça. Et il faut toujours garder en tête que ces objets-là étaient déposés dans des tombes. Il y a en plus peut-être une connotation funéraire avec des considérations sur la vie après la mort et ce genre de trucs. Je ne peux pas aller plus loin que ce que je viens de vous dire, mais il faut l'avoir en tête. Bon, voilà. Et puis, vous voyez très bien que les hommes, la coiffure des hommes est complètement différente de celle des femmes. Alors, on a également Adjirof, et je trouve que c'est ça qui fait l'intérêt de la chose. On a des objets qui mettent en scène des personnages hybrides. Hommes-animaux. On a des hommes taureaux. Voilà, des hommes taureaux en rouge. On a des hommes lions. On a des hommes scorpions. Et puis, on a un homme avec des cornes de... Bon, sûrement des cornes d'Ibex. Et puis, surtout, de tous ces personnages hybrides, il y en a un qui est vraiment intéressant. Alors, ici, vous allez voir. Voilà, je vais vous parler de ce personnage-là. Vraiment fascinant, de mon point de vue. Alors, voilà. Moi, j'en ai vu, des objets en chlorite. Je connais. De mon point de vue, c'est le plus beau vase qui m'était donné à voir. Voilà. Alors, celui-là, il est où, d'après vous ? Il n'est pas au Louvre. Il est au Japon. Au musée Mio, près de Kyoto, au Japon. C'est le plus beau vase en chlorite que je n'ai jamais vu. On va en parler un petit peu. Alors, voilà. Parce que j'ai fait un article qui va sortir dans 2-3 semaines dessus, uniquement sur ce vase-là. J'ai pu gratter parce que moi, j'essaie de savoir d'où il vient. Alors, voilà ce que j'ai pu reconstituer. Donc, il vient sûrement de la vallée de Jiroft. Il a dû sortir la principale voie de sortie. J'ai parlé avec les pilleurs, là-bas. C'était G1A. Ils envoyaient ça de l'autre côté du golfe Persique, à Dubaï. Une fois à Dubaï, je ne sais pas trop. Mais en tout cas, l'étape d'après, c'est Londres. Ça, c'est sûr. Cet objet-là a été acheté par le musée Mio à Londres. Et donc, la dernière étape, c'est le musée Mio à Kyoto. Donc ça, ça vous montre un petit peu une idée de la filière de sortie de ces objets-là. Alors, quelques détails. Vraiment un superbe objet. Donc, vous voyez toutes les incrustations en acre ou en calcaire. Donc voilà, on a une scène très complexe, très intéressante. Une scène de combat, une scène de contrôle des eaux. Je ne vais pas trop rentrer dans le détail, mais c'est vraiment une scène passionnante. Je vais plutôt parler de ce personnage au milieu. Alors, ce personnage qui est représenté avec deux têtes, c'est en fait sûrement une considération, ce n'est pas une convention artistique pour représenter un personnage bifacial qui est connu par ailleurs sur des statuettes en cuivre. Je vais vous parler de ça. On a exactement, à la même époque, en Mésopotamie, un dieu à deux visages. Alors, ce n'est pas Janus, on n'est pas dans le monde romain, qui s'appelle Ushmu, qui est le dieu qui a... Enki, si je ne dis pas de bêtises. Alors, je ne suis pas en train de dire que c'est Ushmu. Je suis juste en train de dire qu'exactement, au même moment, à Djiroft et en Mésopotamie, on représente les dieux de la même manière. Il y a ce dieu bifacial. Ce qu'il vous montre, je vous ai dit qu'il y avait déjà du commerce, et là, il y a plus que du commerce, en fait. Il y a des relations d'ordre intellectuelles et idéologiques. Alors, regardez, on connaît également ce dieu. Alors, je dis ce dieu parce que je ne peux pas l'identifier. Dans l'article que j'ai publié, je fournis une liste de 3, 4 noms. Je pense que c'est sûrement l'un de ces dieux-là. Donc, soit Shimot, soit Umpan, soit Utrane. Mais je n'ai pas de... Il faudrait que je trouve une image où il est écrit ceci est l'image du dieu bidule. Là, je pourrais être sûr. Bon, le dieu a deux visages, a deux faces. Et ce qui est très intéressant dans cette divinité-là, vous avez un élément aquilin, aigle, un élément de lion, léonin, un élément humain et un élément bovin. Et c'est vrai que... Bon, alors, c'est un peu tiré par les cheveux, ces histoires-là avec le tétramorphe, mais c'est assez intéressant de noter qu'on a cette scène assez célèbre de la Bible où on nous parle notamment d'un être avec aspects humains, bovin, léonin et aquilin. Et c'est les symboles des évangélistes aussi. Je ne suis pas en train de dire qu'il y a une relation, mais bon, c'est une comparaison intéressante à noter. Alors, ne me faites pas dire que je viens de dire que ça venait d'Iran, le symbole des évangélistes chrétiens. Ce n'est pas ça que je viens de dire. Alors, et cet aspect hybride de ces personnages, donc je pense qu'ils représentent les dieux comme ça, on le trouve dans d'autres régions à la même époque. Et pourquoi on représente les dieux en hommes animaux ? C'est qu'on les représente en hommes, mais on les met à distance des hommes en leur incorporant des parties animales. Donc, ils sont extra-humains, en fait. Donc, on a en Mésopotamie, ce qui est assez intéressant, les dieux en Mésopotamie sont représentés avec des tiars, avec des cornes. Les dieux en Iran sont représentés directement avec les cornes. Donc, je pense que la tiara-corne, en fait, vient... Le motif de la tiara-corne utilisée pour les dieux en Mésopotamie vient d'Iran. Mais on a également, en Mésopotamie, des personnages hybrides. Hommes, animales. On a dans la civilisation de l'Indus la figure de la chimère, qui est un mélange hallucinant de huit trucs différents. Bon, ça, c'est incroyable. Et surtout, bien sûr, en Égypte, à la même époque, où on a ces représentations divines, hommes, animales. Donc, on est quasiment à la même époque, dans les mêmes régions. Donc, on baigne dans le même environnement intellectuel. Alors, je continue sur ces objets en chlorite. Donc, voilà. Et regardez notamment, là, ça, c'est un beau faux. C'est un joli faux. Donc, on est amené à voir des faux. Ils sont très mal faits. Le problème, c'est les faux bien faits, bien sûr. Alors, regardez, là, un joli faux. Alors, c'est vraiment très rigolo. En plus, il est exposé. On leur a dit de l'enlever des vitrines au musée de Girov parce que c'est un faux. On sait qu'on a des cas où l'objet est authentique, mais le décor est faux. C'est-à-dire que l'objet trouvé n'était pas décoré, donc il est authentique. Et ils ont rajouté un décor par-dessus. Voilà. Alors, regardez, pourquoi celui-là, il est faux ? À Girovth, le serpent est toujours montré de cette manière, deux rangées de décorations ovales. Alors, regardez, tout ça, ça a été fait à la perceuse. C'est complètement nul avec des ronds, là, comme ça. Le personnage de face, ça n'existe pas. De face, toujours de profil. On dirait un cow-boy avec un pantalon. Ils n'en portent pas des pantalons à cette époque-là. Et regardez, ce qui est assez intéressant, à Girovth, au troisième millénaire, les serpents ont des oreilles. Alors, les serpents n'ont pas d'oreilles, mais ils représentent des serpents avec des oreilles. Et donc, bien sûr, vous voyez qu'ils n'ont pas représenté d'oreilles. Bon, donc, tout ça me pousse à dire que ça, c'est un faux. Alors, regardez, là, c'est des vrais, pour le coup, mais qui sont accessibles et achetables sur Internet. Oui, oui, l'estimation, voilà. Alors, c'est toujours très intéressant, sur ces sites de vente, l'origine, la provenance. Alors, on vous sort un truc acquis avant les années 70. À chaque fois, c'est acquis avant les années 70, parce qu'en 1972, je crois, il y a une convention de l'UNESCO qui interdit la sortie des biens culturels des pays. Donc, tout ça est toujours acquis avant 1970. Voilà, un autre objet. Alors, sur les moins chers, 3000 dollars. Et voilà, la provenance d'une collection d'un gentleman d'origine iranienne, acquis dans les années 60-70. Toujours la même histoire. C'est des objets qui ont été pillés dans les 20 dernières années, qu'on ne se leurre pas. Parmi les autres exemples d'objets assez célèbres de la culture de Jiroft, on a ces tableaux de jeu, ces tables de jeu, et notamment en forme d'hommes scorpions, de scorpions, hommes scorpions, là, ou d'aigles. C'est un plateau de jeu, d'accord ? Qui était déposé dans les tombes. On connaît ce jeu sous d'autres formes. Donc, c'est le jeu à 20 ou 16 cases, parce qu'il y avait 20 ou 16 cases. On en a trouvé en bois à chers et sortés. Voilà, en bois. Pourquoi on en a en bois à chers et sortés ? Parce que chers et sortés, c'est plus à l'est que Jiroft. Il y a des conditions de conservation exceptionnelles qui font qu'on a des objets en bois, en cuir, qu'on n'a malheureusement pas à Jiroft. Voilà, ce plateau à chers et sortés. Également ici, à peu près à la même époque, 2500-2400, à Our, en Irak, dans les tombes royales d'Our. Donc, vous voyez, on joue au même jeu de la frontière afghane jusqu'à l'Irak, voire même l'Égypte. Ce jeu-là est également connu en Égypte. Donc, on a une culture internationale qui concernait sûrement les élites de l'époque. On ne connaît pas la règle du jeu, mais c'était sûrement un jeu avec des dés. Regardez, là, c'est des dés. Regardez, des dés à quatre faces et des pions qui étaient faits pour être déplacés. Je ne sais pas, comme un peu les petits chevaux. Vous connaissez le jeu des petits chevaux ? Voilà, ça devait être un jeu de déplacement de pions, comme ça, à deux. Alors, je continue un petit peu sur la culture matérielle. Là, on n'est pas à Jiroft, mais on n'est pas très loin. On est à Shahadad. Shahadad, pour ceux qui connaissent, on est en bordure du désert du Lout. Regardez ce qu'on trouve à la surface de Shahadad. Vous voyez tous ces petits objets, là, avec cette pierre-là, c'est de cette pierre-là dont je vais vous parler. Les petits éclats en cornaline. Là, c'est quoi, d'après vous, cet objet-là ? Un forêt pour percer des perles. Et on a des scories métalliques de cuivre. Donc, tout ça, ça regorge. Tout ça, elle est à la surface. Tout ça, elle est à la surface. Alors, voilà, c'est un très joli forêt pour percer les perles. Voilà, ça, c'est ce qu'on a récupéré à la surface du site. Je vais vous parler de cette pierre qui est vraiment très intéressante. Ça, on l'a à Shahadad. Voilà. On l'a également à Jiroft. On l'a également en Mésopotamie. Et notamment en Mésopotamie avec des inscriptions cuniformes. Alors, pour ceux qui connaissent Goudéa, il y en a qui connaissent Goudéa de Lagache, un prince mésopotamien qui régnait à Lagache au 22e siècle. Donc là, on peut donner précisément cet objet-là. C'est l'inscription de Goudéa, de Lagache. Si vous allez au Louvre, vous verrez plein de statues de Goudéa de Lagache. Et on a plein d'autres objets. On a une fameuse deuxième statue de la cité-état de Lagache. Et avec ces objets, je vais vous dire ce que c'est comme pierre, mais qui porte des inscriptions cuniformes des souverains de cette seconde dynastie de Lagache qui régnait au 22e siècle avant Jésus-Christ. Et on a d'autres objets en Mésopotamie. Bon, si on regarde la carte, on a des objets dans cette pierre-là. Là, j'essaie de tout regrouper. Dans la province de Kermane et surtout en Mésopotamie. Cette pierre vient de la région de Kermane. Et on a pu trouver la mine. Alors, pourquoi ? Comment on a trouvé la mine ? La pierre en question, c'est un calcaire corallien. Le calcaire, c'est le noir. Le corail, c'est le blanc. On a remis des échantillons de cette pierre-là à un paléontologue, parce que là, c'est plus dans nos domaines de compétences, qui nous a dit que c'était les vestiges d'un corail qui vivait il y a 250 millions d'années, à l'époque permienne. Bon, pour nous, ça nous a fait super, très bien. Et donc, on était en fait à la recherche d'affleurements de gisements d'époque permienne à côté de Chahadad. Parce que les gens au 3e millénaire, ils ne pouvaient pas creuser des mines à 100 mètres de profondeur. Ils ramassaient ça à la surface. Et donc, voilà Chahadad, le désert du Lout, pour ceux qui connaissent, Kamran, Chahadad, Shafi Abad, ça doit être par là, je pense. Et à côté de Chahadad, à 20-30 kilomètres, on a ces gisements d'époque permienne. Bon, très bien. Bon, ça devient intéressant. On est allé voir. Donc, voilà un petit peu l'ambiance. J'y suis allé, donc c'était fin en 2019 avec deux géologues, service géologique de la province de Kamran. Et voilà, bingo, dans le lit de la rivière, il y a ces blocs qui ont été drainés depuis l'affleurement. Donc, il est très probable que les gens de Chahadad récupéraient cette pierre ici, l'a travaillée. Il y en avait à Jiroft également. Et tout ça a été exporté en Mésopotamie. Donc là, on peut vraiment retracer tous les éléments de la chaîne commerciale, ce qui n'est pas fréquent. Ce qui n'est pas fréquent. C'est très beau comme pierre, je trouve. Et ça n'a aucune valeur. C'est un calcaire, ce calcaire corallien. Et tout ça pour vous parler un petit peu du commerce à longue distance, parce qu'on avait déjà des informations sur la chlorite qui diffusait à droite et à gauche. Le lapis lazuli afghan que l'on retrouve jusqu'en Égypte. Et puis maintenant, il y a un nouvel élément avec ce calcaire corallien. Et donc, bien sûr, la Jiroft envoie tous ces objets en chlorite, en calcaire corallien, vers la Mésopotamie, mais également l'Indus. Et je pense que de ce point de vue-là, le golfe Persique était vraiment une autoroute commerciale. en fait, et on le sait, il y avait des marchands, on le sait d'après les textes mésopotamiens, le golfe Persique, ça devait être assez encombré au troisième millénaire, avec des bateaux indiens, iraniens, mésopotamiens, et de l'autre côté du golfe Persique, je ne vais pas parler d'arabes et iraniens, il n'y avait pas des populations iraniennes ni arabes, mais du moins des gens de tout le golfe. Et je pense que le golfe Persique était littéralement comme une Méditerranée, en fait, une mer Méditerranée en version réduite, qui permettait à tous ces gens-là de circuler. C'est ça qui explique la présence de tous les objets en chlorite en Mésopotamie. Pourquoi ? Parce qu'on a beaucoup d'objets en chlorite ici, on en a beaucoup en Mésopotamie, mais entre les deux, on n'en a quasiment pas. Dans le sud-ouest de l'Iran, il n'y a quasiment aucun objet en chlorite. Donc il est très probable qu'ils empruntaient la route maritime. Alors, quelques informations maintenant sur le monde funéraire, parce qu'on a pu en récupérer au 3e millénaire, parce que malheureusement, les pilleurs avaient vraiment fait du bon boulot. Il ne restait pas grand-chose à découvrir. Donc, c'est les principaux sites pillés, ce sont des cimetières du 3e millénaire. Alors, attendez, je suis passé assez rapidement. Bon, voilà les céramiques en surface. Et voilà ce que l'on trouve, ce que l'on trouvait en surface. Les dents des personnes dont les eaux avaient été déplacées par les pilleurs. Donc les dents se conservent mieux que les eaux. Alors, on a trouvé deux zones funéraires dans la zone centrale de Djiroft, du côté de Matutabad et du côté de Khalikoutchik. Donc je vais parler d'abord de Khalikoutchik puis de Matutabad. Alors, Khalikoutchik, malheureusement, ça avait été pillé. Et alors là, c'est encore pire, ça avait été pillé dans l'Antiquité. Ce n'était pas pillé récemment, ça avait été pillé dans l'Antiquité. Bon, alors là, franchement, ils avaient vraiment l'habitude de faire ça. Parce que là, on a vraiment des tombes exceptionnelles. Alors, on a parlé de tombes royales. Bon, il faut toujours faire attention. Mais là, on a vraiment des tombes, des chambres souterraines, littéralement. Vous voyez, là, c'est une chambre et qui permet l'accès à cette pièce. Ce n'est pas publié, ça. Toujours pas publié. Bon, voilà. Des pièces souterraines. Et voilà, des pièces qui étaient fermées par des murs en briques. Et malheureusement, tout le mobilier à l'intérieur. Donc vous reconnaissez certains des objets dont je vous parlais, les bols scorpion, les céramiques du troisième millionnaire. On a trouvé dans l'une de ces tombes un objet décoré avec une mosaïque en pierre exceptionnel. On peut sûrement faire des comparaisons avec d'autres objets de Shahadad, décorés avec des pierres de couleur blanche, verte et rouge. On peut peut-être faire des comparaisons également avec l'Asie centrale, à peu près à la même époque. Et puis surtout, les seuls objets en or jamais trouvés à Djiroft viennent de ces tombes royales de Khali Kutschik. Et notamment, voilà, avec ce collier de perles qui est au musée de Kaman. Ce n'est malheureusement pas publié. Voilà, j'ai pris des photos pas très jolies, mais je n'ai pas eu la permission de prendre de meilleures photos. Bon, ça, c'était un Khali Kutschik. Donc, à Matutabal, lorsqu'on a fouillé là-bas avec Massimo, nous, au départ, on était à la recherche de tombes. Bon, on s'est rendu compte qu'il y avait des couches les plus anciennes, mais au début, on voulait trouver des tombes. Bon, on a trouvé des restes du 3e millénaire dans toute la zone en verte, donc une grande zone. Et on était vraiment très découragés parce qu'on avait vu que les pilleurs avaient fait du bon boulot. Alors, ce qu'on a tout d'abord fait, on a essayé de nettoyer les puits des pilleurs et de tamiser. Vous savez, lorsqu'il creusait, il rejetait les sédiments qu'il trouvait dans le sol. On a essayé de tamiser ces sédiments pour trouver. Voilà, donc on tamise, on tamise. Ce n'était pas rigolo. Et voilà, on a trouvé plein de petites perles en lapis lazuli, en turquoise, des éléments de décor, des éléments, des vases en pierre, des fragments de vases en pierre, des fragments de vases en cuivre, des petites perles en or. On a trouvé dans les restes des pilleurs, des perles en or qui vous indiquent sûrement le degré de choses qui ont dû être sorties de ces tombes-là. Des éléments de décor de vases en chlorite, donc les incrustations en calcaire, des perles en lapis et puis, bien sûr, des morceaux de vases en chlorite. Et bien sûr, de la cermique. Mais bon, quand même, on était vraiment un peu tristes et déçus et jusqu'au jour où on a pu trouver une tombe intacte. Alors là, on était très contents. Là, voilà. Donc celle-là, elle date de la deuxième moitié du troisième millénaire. Alors vous allez voir qu'elle n'était pas si intacte que ça, finalement. Donc si on reconstruit un petit peu la manière dont on a pu réfléchir, voilà, si on reconstruit les différentes étapes de formation de cette tombe, il y a sûrement eu tout d'abord le creusement d'un puits d'accès dans lequel ils avaient déposé une offrande animale. Puis ils ont percé la chambre, ils ont déposé le corps qui était conservé, cette fois-ci, on avait les restes osseux, avec les céramiques, vase en cuivre, vase en pierre. Il y a deux perles qui ont été trouvées près du bassin, ici. Ils ont refermé, rebouché. Malheureusement, dans l'Antiquité, quelqu'un a eu la bonne ou mauvaise idée de venir réouvrir la tombe et qu'est-ce qu'il est venu récupérer ? La tête, notamment, de cette personne-là. Ce qui explique qu'on n'a pas trouvé le crâne. Et pourquoi on pense que ça a été réouvert dans l'Antiquité et pas récemment ? Parce que dans ce puits n'a été trouvé que des objets du troisième millénaire avant Jésus-Christ. Donc c'était clair, ça avait été réouvert dans l'Antiquité. On n'a pas trouvé de canette de bière ou d'objet en plastique qui, là, c'est clair et net. Ça, c'était le puits fait par un pilleur. Et puis, la dernière étape, c'était les pilleurs avaient quasiment trouvé la tombe parce qu'ici, là, c'était un puits plus récent. Mais donc, quand même, on a pu trouver ça. Voilà, la vue générale. Donc malheureusement, il nous manque cette partie. Mais bon, malheureusement, on n'a pas trouvé d'objet en chlorite. Parce que moi, le rêve, ça serait de trouver une tombe avec enfin un objet en chlorite en contexte. On n'en a pas pour l'instant. Voilà, le mobilier. Voilà, la photo du mobilier. Donc on avait un beau vase en albâtre, quand même, un vase en cuivre, deux jolies perles. Et puis, regardez ça, c'est très intéressant. Regardez ce vase, le vase J. Vous voyez le trou, là ? Le vase J, si vous regardez le dessin, c'est le vase ici. Et en fait, le trou a été fait par la personne qui est venue réouvrir la tombe et qui, au moment où il réouvrait la tombe, a percé ce vase-là. OK ? Donc on a trouvé dans un vase le reste du cou porté par la personne qui est venue récupérer le crâne il y a 4000 ans. Voilà, les plus beaux objets et deux très jolies perles en cornaline. Allez, on continue. Alors là, c'est des diapositives que j'avais déjà montrées la semaine dernière, mais je les remontre. On n'est pas très loin du TP Sud. Et donc, en 2005, voilà ce qui est trouvé dans le TP Sud. Alors maintenant, je vais parler d'écriture. On trouve ce fragment de brique. Alors on est très contents, l'écriture, ça veut dire que Djiroff est une grande civilisation, il y a le maire, le député qui arrive, tout le monde est super content, on fait les photos. Bon, voilà, super. Alors au moment où on trouve cette brique, un des villageois qui bossait avec nous nous dit « Ah, mais au fait, j'ai trouvé il y a 5 ans dans mon jardin en creusant un puits. » Alors on ne lui a pas demandé pourquoi il creusait un puits dans son jardin. « J'ai trouvé ça. » Alors là, mais on était, mais c'est super là. Donc ça, alors je tiens à dire parce qu'on a été accusé d'avoir fait des faux, donc voilà, c'est pour ça que je suis très précis là-dessus. C'est le seul objet qui ne vient pas de fouilles régulières. C'est le villageois qui l'a trouvé en 2001. Alors bien sûr, on s'est dit « Ah, mais on va ouvrir une tranchée dans ton jardin. » On a ouvert une tranchée en 2006, une petite tranchée de 5 mètres sur 5. Et alors voilà, ça c'est la tablette qu'il a trouvée dans les deux puits. Il a fait depuis, il a trouvé cette tablette-là. Voilà, qui est celle-là. Et puis nous, lorsqu'on a ouvert cette tranchée, on a trouvé deux autres tablettes près d'un four. Donc trois des quatre documents viennent de fouilles régulières. Donc ce n'est pas des faux. Ça vient de fouilles régulières. Voilà, je dis pourquoi j'insiste là-dessus ? Parce qu'il y a eu des trucs pas très gentils qui ont été écrits sur nous. Ancien système d'écriture ou un faux récent. Et si vous tapotez sur Internet, il y a toujours malheureusement ces histoires de faux qui circulent. Et alors que non, ce sont des objets qui viennent de fouilles régulières. Alors voilà, quelques images de la fouille pour vous. Voilà, la tranchée, le jardin du monsieur. Voilà, petite tranchée. L'étudiante s'occupe de ça. Les deux puits qui avaient été creusés par le monsieur, le four. Et regardez, elle montre l'une des tablettes. Voilà, donc tout le monde. Ça a été filmé, photographié abondamment. Donc, on a appelé le chef, bien sûr, pour terminer la fouille. Le privilège du chef. docteur Malzadeh, docteur Malzadeh, qui fouille la tablette. On la fouille avec lui. Alors, j'aime bien cette photo parce que ça vous montre qu'il y a l'empreinte de la tablette avec la racine derrière. On n'a pas... Quelqu'un a dit, c'est pas ses défauts, mais c'est pas votre faute, c'est un villageois qui vous a mis une blague, qui a mis les objets là deux, trois jours avant pour faire une blague. Bon, bref, c'est pas possible. Il y avait les racines. Bon. Allez, l'autre tablette. Alors, voilà les documents. Donc, recto verso, recto verso, la troisième tablette et la quatrième. Alors, il y a deux systèmes d'écriture. Alors, de quand ça date à peu près ? D'après la céramique qui a été découverte avec ces tablettes, on est vers 2300, 2100, deuxième moitié, troisième millénaire. On a deux systèmes d'écriture à tester. En rouge, l'élamite linéaire dont je ne vais pas parler maintenant, mais qui est déchiffrée maintenant, qui était connue. Et puis, surtout en vert, un nouveau système d'écriture. Alors là, quand même, c'est hallucinant. On fouille en Iran depuis le 19e siècle et en 2006, on trouve un nouveau système d'écriture. C'est quand même incroyable ce qui montre à quel point on ne sait rien. Moi, je suis persuadé qu'il y a un potentiel de progression incroyable. Bon. Écriture, en vert, j'appelle géométrique parce que les signes sont très géométriques. Voilà, je n'ai pas été viré sur le coup. mais bon, Et puis, ça, je ne sais vraiment pas ce que c'est. Je ne sais pas. Ce premier fragment qui a été découvert, je ne sais pas. Pour ça, je n'aime pas trop en parler. Et alors, bon, je l'ai déjà montré, je vais assez rapidement. Et donc, ces tablettes géométriques, notamment, sont caractérisées par des séquences de signes qui sont répétées. et regardez de la banane et le signe de l'ovale. Vous avez cette séquence de signes ici qui est exactement la même séquence ici mais répétée mais en sens inverse. Voilà. Je vous laisse regarder un petit peu pour bien vérifier que je ne dis pas des bêtises. Et puis, surtout, en fait, on s'est rendu compte que cette tablette était organisée avec de grandes répétitions de séquences de signes. Et donc, on a une première séquence qui va de là jusqu'à là qui est exactement répétée de là jusqu'à là et une deuxième séquence qui est répétée de là qui commence ici et qui va là et qui est répétée de là jusque là. Donc, ça marche également pour cette tablette. Ces tablettes sont très probablement rédigées en boustrophédon, c'est-à-dire à chaque ligne le sens de lecture change. Boustrophédon, c'est-à-dire le sillon de la charrue en grec. Donc, de droite à gauche, de gauche à droite, de droite à gauche. Je ne sais pas ce que ça veut dire. C'est juste la structure sémantique qui fonctionne notamment avec des grandes répétitions de séquences de signes. Ne me demandez pas ce que ça veut dire, je n'en sais rien. Pourquoi je n'en sais rien ? Parce qu'on n'a que trois tablettes. Avec trois tablettes, on n'ira pas loin. Il faut des textes et il en faut plus. Et je reviens un petit peu sur l'élamite linéaire qui lui était connue. Ça, c'est une carte que j'ai déjà montrée la semaine dernière. Et voilà la carte un petit peu de la situation de l'écriture à la fin du troisième millénaire en Iran. On a notamment cette élamite linéaire avec une tradition occidentale et une tradition orientale. Et là, on va plutôt parler de la tradition orientale. On a des textes en élamite linéaire trouvés en Iran de l'Est, donc dans la deuxième moitié du troisième millénaire, à Shah Hadad et Konar Sandal. Donc Shah Hadad, c'est le cimetière dont je vous parlais. On a trouvé cette jolie pierre noire et blanche. On a une inscription sur la lèvre d'un vase et à Konar Sandal, donc on a des inscriptions qui viennent des tombes que je viens juste de vous montrer. Voilà. Bon, on a ces petites inscriptions, mais je pense qu'il faut rajouter à ces inscriptions, il faut en rajouter d'autres et notamment des objets comme d'hab qui ont été pillés, qui m'ont été communiqués par une galerie d'art londonienne, donc encore une fois Londres, c'est la place de revente de ces objets-là. Et alors là, c'est la première fois que je montre ces objets puisque je vais les publier cet été, mais bon, voilà, à un moment donné, il faut les montrer quand même. On a des beaux objets en argent, donc je peux les lire, il y a pas mal de problèmes dans la traduction, mais voilà, maintenant je peux les lire, ça sera publié cet été. Voilà, donc là, c'est écrit de droite à gauche sur cinq lignes, mais moi je voulais écrire de gauche à droite pour vous. Donc voilà, là c'est de l'élamite linéaire, pur et dur, ça ne fait pas l'ombre d'un doute. Donc là, on a vraiment une civilisation pleine et complète. L'écriture, la religion, le commerce à longue distance, les grandes villes, là c'est la totale, j'ai envie de dire. Et alors, ce qui est intéressant avec cet élamite linéaire, juste un petit mot que je n'avais pas dit la dernière fois, c'est qu'entre la phase ancienne du système d'écriture en Iran, le protoélamite ou l'écriture ancienne, et la phase récente ou l'élamite linéaire, on a des signes qui vont évoluer progressivement. Donc là, les signes sur les tablettes protéolamites, et là on est vers 3300, là on est vers 1880. Pareil pour ce signe-là. Alors là, on a les signes tels qu'ils sont dans l'ouest de l'Iran et là dans l'est. Ouest et Est. Ouest et Est. Et encore une fois, cette histoire de tradition, il y a une tradition occidentale et une tradition orientale qui se développe. Et là, ça c'est le signe qui note le son O, ça c'est le signe qui note le son K, et ça c'est le signe qui note... Alors pourquoi je mets ce petit rond au-dessus du U ? C'est pour indiquer que je ne suis pas sûr si c'est RÔ ou ROU. Voilà, c'est comme ça que j'indique que je ne suis pas tout à fait sûr sur la valeur vocalique du signe. Et donc, on peut très clairement repérer l'évolution. Ça c'est la première fois que je montre ça. Jusqu'à présent, c'est... Voilà, là ça va apparaître cette année. Et surtout, ces images-là sont à mettre en comparaison avec les reconstructions qu'ils peuvent faire en Mésopotamie avec l'évolution de l'écriture cuniforme. Voilà, en Mésopotamie, on a des images comme ça où on nous montre les signes vers 3100, 3000, 2400, 2000 et début du deuxième millénaire. Donc on a des... Voilà, il faut les regarder comme ça. On a les signes qui évoluent. Vous voyez, donc il y a quand même une grosse évolution de ces signes cuniformes-là. En Iran, c'est des signes qui ne changent, regardez, quasiment pas. Sur plus de 1000 ans, ces signes ne changent quasiment absolument pas. Et de ce point de vue-là, il y a un conservatisme graphique en Iran qui est beaucoup plus fort qu'en Mésopotamie où ils ont vraiment changé la forme de l'écriture en la cuniformisant, si vous me permettez l'expression. Voilà, donc je vous les remonte, ces 3 signes et donc avec les versions occidentales en bleu et les versions orientales. 90% des signes entre l'ouest et l'est, le sud-ouest et le sud-est de l'Iran, c'est les mêmes. Mais 10% des signes, on observe vraiment une variation graphique selon la région. C'est un phénomène très intéressant. Voilà, en bleu, les signes du sud-ouest. Et là, je vous montre les 10 signes ou les 12 signes pour lesquels il y a de réelles différences. Vous voyez, ils sont assez similaires quand même à l'ouest, à l'est, à l'ouest, à l'est. Je ne vais pas les faire à chaque fois. Mais vous repérez qu'il y a quand même des variations graphiques assez intéressantes entre le sud-ouest et le sud-est de l'Iran. Voilà, tous ces signes, je peux les lire. C'est de l'élamide linéaire, la version la plus récente. Alors, cette découverte et la lecture de l'élamide linéaire a des conséquences dans le domaine linguistique. Jusqu'à présent, regardez, là, je vous montre une carte parce que ces écritures-là notent des langues. Bon. Et je vous montre une carte linguistique du Proche-Orient à la fin du troisième millénaire. En rouge, c'est la sphère acadienne. On parle l'acadien, c'est une langue sémitique. On parle également dans le golfe persique. En vert, c'est la présence linguistique ourite. Bon, je ne vais pas parler du ourite. En jaune, c'est le sumérien. Donc, on le parle principalement là, mais il y a quelques enclaves où on le parle également. Et en bleu, alors là, j'ai marqué Hatam-Tit. Avant, on appelait ça Elamite, la langue Elamite ou Hatam-Tit, qui est donc un isolat linguistique. Et bien sûr, il y avait le grand problème de la question non résolue de l'extension orientale. jusqu'où à l'est cette langue Elamite peut-elle être parlée ? Et bien donc, voilà, donc on n'était pas sûr jusqu'où elle pouvait, elle s'étendait cette langue Elamite. Donc maintenant, avec le déchiffrement de l'Elamite linéaire, voilà, je peux dessiner la forme de la sphère linguistique Elamite jusqu'à dans le sud-est de l'Iran. C'était parlé jusque là, au moins, et avec, bien sûr, d'éventuelles interrogations sur, encore, plus loin à l'est. Bon, Marashi, ça vous dit peut-être quelque chose, c'est, voilà, on va parler maintenant un petit peu de politique et d'histoire. Voilà une carte de l'Iran avec des toponymes placés dessus et des toponymes qui sont notamment attestés dans les sources mésopotamiennes. D'accord ? Dilmoul, Magan, Meloura, alors Meloura, c'est sûrement la situation de l'Indus, Tukrish, on n'est pas très sûr de la localisation exacte de tous ces toponymes mais bon, voilà. Alors vous voyez très bien ici, en gros, Marashi. Alors, je pense que quelqu'un dans la salle reconnaît le monsieur ici, qui s'appelle Piotr Steinkeller. Piotr Steinkeller, c'est un pape de la sériologie qui est prof à Harvard et en 1982, il a écrit un article très important où il disait dans les tablettes mésopotamiennes, Marashi est toujours placé entre Anshan, Anzan, qui est là, et Meloura, qui est là. Donc, ma conclusion, c'est que Marashi doit être cherché quelque part dans la province de Kaman. Anshan, c'est Marvdash, Meloura, c'est le Pakistan et l'Inde. Effectivement, ça fait sens entre le Fars et le Pakistan, c'est le centre sud-est iranien. Alors, Marashi, c'est le terme en sumérien, le toponyme en sumérien. Parashoum, c'est le toponyme en acadien. Je vous montre en même temps les graphies qu'uniformes. Bon, moi, je pense que très probablement le toponyme Marashi dans la langue élamite, dans leur propre langue à eux, ça peut être Marabchai. Voilà. Et pourquoi je propose ça ? Parce que, notamment, dans l'un des textes en élamite linéaire, celui-là, le célèbre vase de Marvdash, j'ai cette séquence ici, donc ça se lit de droite à gauche, mais là, je l'écris de gauche à droite, Marabchai. Marabchai. Et ça ressemble quand même assez fortement lorsqu'on l'a lu, c'est la première chose qui nous est venue à l'idée, c'est Parashoum ou Marashi. Donc ça pourrait être la désignation locale dans leur langue à eux de ce territoire-là. Donc en fait, il ne faut peut-être pas parler de civilisation de Jiroft, mais de la civilisation de Marabchai. Alors voilà, M. Steinkeller nous dit que les interactions économiques entre Marashi, Marabchai et la Mésopotamie sont attestées de 2300 avant Jésus-Christ jusqu'à 1750. Marashi est le territoire étranger le plus documenté dans les sources mésopotamiennes. Et donc, on a beaucoup d'informations sur ce territoire-là. Et si on reconstruit un petit peu... Alors malheureusement, on n'a accès qu'à l'information historique, on n'a accès qu'au regard mésopotamien. Si on avait accès aux archives Marabchaiennes, je suis sûr qu'on trouverait plein de choses intéressantes. Mais bon, on ne peut reconstruire cette histoire que par un seul point de vue. Et notamment, l'état d'Akade, donc c'est l'empire d'Akade, on est vers le 23e siècle avant Jésus-Christ, c'est l'empire d'Akade en Mésopotamie, Marashi qui est là. Très probablement, au début, on a des relations d'or conflictuelles. Les premiers rois akadiens ne mentionnent Marashi que de manière conflictuelle et hostile. Ils n'arrêtent pas de se taper dessus. Vers 2250, il y a un nouveau roi akadien qui arrive qui s'appelle Naram-Sin. Et à partir de Naram-Sin, Marashi ne sera plus mentionné que de manière collaborative et de coopération. Et en plus, on a un traité d'alliance qui remonte, on ne sait pas signer entre qui et qui, mais moi je pense que c'est sûrement entre Akkad et Marashi qui remonte à l'époque de Naram-Sin. Donc très probablement à ce moment-là, on signe la paix. Et pourquoi je pense qu'on signe la paix ? Parce qu'il y a très probablement l'émergence de nouveaux ennemis et d'ennemis communs. Donc ça, ça sert à calmer tout le monde et on arrête de se taper dessus et on va peut-être s'allier contre les nouveaux ennemis. Alors notamment, on a un ennemi commun Puzur-Sushina qui est à Suze au 22e siècle, mais surtout, je pense qu'il y a un nouvel état qui émerge au 22e siècle qui s'appelle Simashki. On ne sait pas trop d'où il vient, mais on sait qu'il va débarquer dans le sud-ouest de l'Iran et il est très probable que Simashki ait gêné et Marashi et l'état d'Akade ou l'état mésopotamien. On sait qu'ils ont pris la ville d'Anchan vers 2070, la ville de Suze vers 2020 et on sait qu'ils ont pris la ville d'Ur, donc l'une des grandes capitales mésopotamiennes en 2004. Donc on connaît tous les affrontements entre l'état mésopotamien et Simashki et moi, je pense qu'il faut sûrement restituer des affrontements à l'est entre Simashki et Marashi mais qui n'ont pas été documentés à l'heure actuelle. Mais j'espère qu'on trouvera ces archives à un moment donné. C'est pour ça, ce n'est pas une opposition Iran-Irak. Non, c'est beaucoup plus compliqué que ça. Les états sur le plateau iranien se tapaient dessus eux aussi et ils pouvaient faire des alliances et notamment on a une alliance entre des... Là, ça vous montre le degré d'alliance vers 2030, 2020 avant Jésus-Christ. On a des soldats de Marashi qui sont attestés en Mésopotamie et là, on a une réelle collaboration militaire. Quand on a des soldats d'un autre état sur son propre territoire, ça vous montre le degré de collaboration et de coopération entre ces deux états-là. Bon, il est temps de terminer un petit peu cette histoire tant qu'il est 8h30. Allez, on termine avec la fin du troisième début du deuxième millénaire qui n'est attesté que sur le TP Nord comme je vous le disais. Voilà le TP Nord. Et alors le TP Nord, les couches supérieures sont très récentes. C'est du premier millénaire avant Jésus-Christ, donc on n'en parle pas trop. Mais par contre, les couches inférieures sont plus anciennes et ça remonte jusqu'au fin troisième début du deuxième millénaire. Alors malheureusement, on n'a pas trop d'informations sur cette dernière période de l'apogée, de cette culture de Girov. On a des objets très typiques tels que ceux-là. Alors je vais notamment vous dire pourquoi ils sont typiques. et parce que ces objets-là font directement référence à la civilisation de l'Oxus. Vous avez entendu parler de la civilisation de l'Oxus ? Ça veut dire quelque chose ? Bon, au Turkménistan, au Zbéquistan et nord-est de l'Iran actuel. Je vais vous montrer une carte. où on a trouvé des objets comme ça qui sont très très proches avec des vases carénés comme ça. On a également, regardez, on a ce fragment. Alors c'est très intéressant ce type d'objet. On a des petites colonnettes avec des rainures que l'on trouve exclusivement dans les tombes. Elles ont sûrement une fonction funéraire mais à part ça, je ne peux rien vous dire d'autre. Et on en trouve à Girov, c'est également en Asie centrale. Alors ça, c'est un objet très intéressant. Regardez, vous avez l'échelle. Ça, c'est 10 cm. Donc vous avez un objet de quasiment 1 mètre de long. en cuivre. Exceptionnel. Il est au musée de Girov. Malheureusement, il ne vient pas de fouille avec des incrustations en coquillage. Il fait référence à des sceptres en pierre trouvés également dans les tombes en Asie centrale. Et voilà. Alors c'est en cuir. Donc je vous rappelle que la vraie couleur du cuir, ce n'est pas le vert. C'est une sorte de couleur cuir. Voilà à quoi ça pouvait ressembler. Et avec mon collègue Massimo Vidalé, on a donc fait un article qu'on étudie spécifiquement cet objet. Et on a notamment pu reconstituer la construction de l'objet en 13 phases successives de construction de l'objet. Je ne vais pas rentrer dans les détails, mais qui vous montrent un petit peu le degré de complexité technique pour produire un objet tel que celui-là. Avec notamment des étapes de fonte à la cire perdue. Et on a également coulé du plomb à l'intérieur. C'était sûrement pas une arme mais c'est un objet exceptionnel. C'est un sceptre, un cuivre comme ça. C'est vraiment exceptionnel. Et donc très probablement, fin, début, deuxième millénaire, cette situation de l'Oxus ici où le grand Horasan, comme l'appellent certains archéologues a influencé toutes les zones en rouge ici. Et je vous rappelle qu'on n'a pas influencé le sud-ouest de l'Iran. Je vous rappelle que Djiroft est là. Qu'est-ce qui s'est passé ? Alors, les histoires d'arrivée des populations indo-européennes, indo-ariennes, on n'en sait rien. Mais bon, c'est quand même à noter. Un effondrement, donc je vous l'ai dit, vers 1800 avant Jésus-Christ. Et cet effondrement ne concerne pas que Djiroft, mais toutes les zones en rouge sur la carte s'effondrent vers 1800 avant Jésus-Christ. À Chary-sur-Té, l'effondrement commence même un petit peu avant, vers 2000. Chary-sur-Té, on est dans l'île Mande. Mais l'association de l'Indus, Djirof, le Balouchestan, l'association de l'Oxus, la côte occidentale du golfe Persique et également le sud de la Mésopotamie s'effondrent. Il n'y a que le sud-ouest de l'Iran qui lui, contrairement à toutes les autres régions, va atteindre un apogée au deuxième millénaire avant Jésus-Christ. Alors, bien sûr, quand on a affaire à ce genre de choses, on se demande qu'est-ce qui s'est passé ? Alors, bon, raisons climatiques, épidémie, alors maintenant, les épidémies, c'est à la mode avec le Covid. Voilà, bon, épidémie. invasion, l'arrivée des indo-arriens, indo-européens, changement d'une sédentarité urbaine au nomadisme, et donc il y a certains qui disent que ce n'est pas que tout le monde a disparu, c'est juste qu'ils sont moins visibles. Et pourquoi ils sont moins visibles ? Parce qu'ils ne construisaient plus de villes et il y a un retour au nomadisme. Mais pourquoi il y a un retour au nomadisme ? Ça, il n'explique pas. Crise sociale, révolte, fin du commerce à longue distance, chute des élites et une vie, voilà, une vie, une mode de vie moins hiérarchisée. Peut-être un petit peu de tout ça. Bon, en quelques mots, on n'en sait rien. C'est une grande énigme de l'archéologie iranienne et proche-orientale au deuxième électorale. On ne sait pas ce qui se passe. Vous pourrez me poser des questions après, mais je n'ai rien d'autre à dire sur ce sujet-là, malheureusement. Et voilà, c'est l'un des grands mystères de l'archéologie. Et bien sûr, cette histoire d'effondrement, bien sûr, ça nous renvoie à nous, tout ça, ces questions sur les effondrements de civilisation et de disparition, bien sûr, avec toutes les interrogations qu'on peut se poser à l'heure actuelle à cause du réchauffement climatique. Donc, je vous remercie pour votre attention. si vous avez des questions, je suis à votre disposition. Applaudissements 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 Merci beaucoup pour cette présentation très passionnante Une première question concernant les tablettes Tu évoques la présence de racines végétales, de débris végétaux Est-ce que quand on fait de pareilles découvertes Est-ce qu'on n'est pas tenté de récupérer un peu ça pour une éventuelle datation carbone ? Les racines qui étaient placées à l'arrière, c'était des racines récentes Parce qu'on avait des végétations qui avaient poussé et c'était récent La deuxième chose, je pense à ce cours d'eau, à l'île Roud Est-ce que vous avez imaginé peut-être qu'à certains endroits de ce cours d'eau On trouve une mine d'artefacts, puisqu'il y a une quantité industrielle Une mine d'artefacts ? Oui, ce que je veux dire, je ne suis pas un spécialiste de la dynamique des fluides Mais est-ce qu'on pourrait imaginer que dans ces entraînements On se retrouve à des coudes de rivières, des méandres, etc. Des lieux où finalement il y a eu un paquet de ces artefacts qui auraient pu s'accumuler ? Alors oui, on a prospecté, on commence à bien connaître la région Donc non, on n'a pas trouvé un tel endroit comme ça Mais c'est vrai que comme je le montrais à Djiabad Varamin, on a l'exemple d'un site qui est lessivé Et il ne reste plus en surface que les objets lourds, entre guillemets Et tout ce qui était léger a dû être lessivé Mais on a prospecté également dans l'île de la rivière Peut-être qu'avec une modélisation de dynamique des fluides Voir peut-être où un endroit pourrait être un coin ? Il y a eu des géomorphologues qui sont venus étudier la rivière Le problème, soit on est dans un contexte où les sites sont ensevelis sous 2-3 mètres de sédiments Et donc pas visibles en prospection Soit l'inverse, où les sites sont quasiment complètement détruits par l'érosion Et on les voit très nettement, mais il n'y a plus rien à fouiller Donc on est dans un soit il y a tout, mais c'est caché Soit il n'y a presque plus rien, mais c'est visible Donc c'est un contexte un peu particulier Ok, merci Bonjour, j'ai deux questions, une petite et une plus importante La première c'est, quelle est la taille du vase qui est au musée de Mio-Japon ? Alors je vais répondre à ça Bon là j'ai plus l'information, mais ça doit être une trentaine de centimètres D'accord Et la deuxième, vous avez dit qu'on n'a que trouvé trois tablettes Et comme par hasard les trois tablettes sont près d'un four Alors je me demandais, est-ce qu'on peut être dans un scénario comme dans les archives d'Eblas où les tablettes sont conservées après un incendie ? La plupart, elles ont été conservées parce qu'elles étaient près d'un four et qu'elles ont été cuites Et que le fait qu'on n'a pas trouvé le reste, c'est qu'il n'y a pas eu d'incendie, il n'y a pas eu de conservation Alors c'est effectivement ce qui a été avancé Elles ont été trouvées à côté d'un four Alors il aurait fallu ouvrir un peu plus la tranchée quand même On n'a fait qu'une tranchée de 5 sur 5 pour comprendre un petit peu plus C'est possible, c'est possible Je ne peux pas dire oui ou non, c'est possible, c'est une remarque juste, c'est acceptable Merci pour cette belle présentation, j'ai beaucoup appris, bravo Tu nous as dit souvent, tu as utilisé le mot lessivage, ça a été lessive, etc. On voit que c'était en quelque sorte l'effet de la nature, c'est la rivière Alors une information peut-être pour toi et pour les gens ici dans la salle Il y avait aussi, nous avons la trace écrite de lessivage humain Fait au 19ème siècle par les gens qui faisaient le talochoui Alors le mot veut dire lavage d'or Qu'est-ce qu'il faisait ? Il louait un terrain carrément Il inondait le terrain par l'eau pour plusieurs jours Et ensuite ouvrait un chemin pour que l'eau parte Et qui emporte tout ce qui était comme céramique, des tessons, tout ce qui est important pour toi Mais de trouver juste des objets en métal C'est pourquoi on disait talochoui Souvent ça a été fait à Array, à Rajesh, la trace Et également à Amadan La plupart étaient faits, les terrains loués par des marchands juifs Qui obtenaient comme ça les objets pour les vendre C'est une méthode de fouille comme une autre Donc cette fois-ci ça a été Maintenant pourquoi on fait les trous ? On a vu beaucoup 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 de trous Parce qu'ils utilisent le matériel pour chercher des trous Alors les détecteurs à métal Alors pour le coup Je ne sais pas trop Parce qu'encore une fois on a affaire à des villageois Assez pauvres Je n'ai pas vu une photo de quelqu'un avec un détecteur de métal En fait lorsque la rivière est sortie de son cours habituel en 2001 Elle a entamé des sites Et là ils se sont dit on va creuser là Il y a plein d'endroits où ils ont creusé Ils n'ont rien trouvé aussi Mais bon il y a plein d'endroits où ils ont creusé Ils ont trouvé des choses Et il n'y avait pas Oui il y a quelques objets en cuivre Mais il y a plein de tombes Après je ne peux pas trop parler de ce que je ne sais pas Puisqu'on n'en a trouvé qu'une Tombe du troisième millénaire intact Où il y avait un objet en cuivre Mais encore une fois C'était quand même à 2-3 mètres de profondeur Donc après je ne suis pas sûr Qu'un détecteur de métal en surface Aurait pu montrer un objet en cuivre Un peu bousillé à 2-3 mètres de profondeur Donc non Non c'était à l'appel J'ai montré une photo à l'appel Voilà Les outils qu'ils avaient C'est les agriculteurs Les gens qui faisaient ça Le deuxième point C'est pour les gens dans la salle Il y a un livre qui s'appelle Les donateurs au Louvre Alors imaginez Si vous êtes un marchand d'objets d'art Ou un collectionneur Quel est l'intérêt pour vous Pour offrir un objet au Louvre Ou à un grand musée A part laisser votre nom Dans ce livre Ou dans l'histoire A votre avis Qu'est-ce qui peut être Comme d'autres intérêts J'ai la réponse Je vais vous donner C'est la réponse D'un marchand d'objets d'art Qui m'a appris C'est que lorsque vous avez Plusieurs exemplaires D'un objet Vous en offrez un A un grand musée Et du coup Vous augmentez la valeur Des autres exemplaires Que vous avez Dans votre collection Donc même les donateurs La plupart N'offraient pas Tout simplement Pour le plaisir Du musée C'est pour augmenter Le reste de leur collection On a vu avec Les douze Balustrades De Hamadan Qui est arrivée Et qui maintenant Se trouvent dans pas mal De musées Donc quand il dit Par exemple La plupart sont des acquisitions Mais Quand derrière Il s'agit de dons Sachez que c'est pour plutôt Pour le donateur C'est plutôt pour augmenter Et ça arrive Donc il y en a Dans les objets De Giroft Alors les Non Les objets de Giroft Alors Encore une fois C'est très rare Dans les vitrines Au lourd Mais il y avait ce vase là Non c'est pas le don C'est pas le don D'un collectionneur Pas le don D'un collectionneur Donc non Dans ce cas là C'est pas le cas Mais oui C'est tout à fait possible Et puis surtout Il y a des fois Des personnes Qui peuvent donner Des objets Qu'ils savent Qu'ils sont faux Ils vont le donner Un musée En espérant Qu'ils le mettent En vitrine Comme ça Ça va être une preuve D'authenticité Est-ce que les habitants De Giroft Sont d'accord Avec cette appellation De Marashi Ou ils préfèrent De garder plutôt Le nom de Giroft Parce que Oh non De ce point de vue là Non mais c'est vrai Eux ils parlent plutôt De l'association de Giroft Il y avait eu Le docteur Majizadeh Avait proposé au début Arata Vous avez peut-être Entendu parler De cette histoire D'Arata Qui je pense De ce point de vue là Est complètement rejeté C'est Steinkeller Qui a raison C'est Marashi Arata Dans les sources Mésopotamiennes N'est jamais utilisées Comme un vrai endroit Un vrai toponyme C'est un peu comme Un Eldorado Un lieu qui n'existe pas Alors que Marashi Est attesté Dans les sources Cuniformes Diplomatiques Commerciales On a des noms De rois De Marashi Donc c'est un vrai lieu On a des soldats De Marashi Arata C'est toujours dans les mythes Comme un Eldorado Qui est riche Voilà Riche Arata C'est pour ça Moi je pense Que c'est Steinkeller Jusqu'à preuve du contraire Qui a raison Et donc de ce point de vue là Moi je suis un partisan De Steinkeller Et je rejette L'hypothèse d'Arata Et oui Adjurov Je ne suis pas sûr Que si on demande A quelqu'un dans la rue S'il sait que Ça s'appelait Marashi Ici avant Mais en tout cas Ce qui est vraiment Parce que quand même Maintenant ça fait quasiment 20 ans Que tout ça est découvert Donc quand même La plupart des gens Sont au courant Et ce qui est vraiment Très intéressant C'est de voir La dernière fois J'y suis allé J'ai vu maintenant C'est même plus juste Sur les ronds-points Dans les rues C'est dans les décors Même des restaurants Ils mettent des trucs Et c'est vraiment Super intéressant Comme phénomène Une dernière question Tout à fait par curiosité Dans la diapo Il y avait 12 signes Tu as dit que Je peux même les lire Les 12 signes J'ai voulu à ce moment là Te demander Quelles sont les leçons Si tu peux nous dire S'il te plaît Ça marche Alors attends Je reviens juste Sur la Bon je suis plus cool Et décontracté Parce que ça va être Publié en juin Donc bon Je peux vous le dire Voilà Alors voilà Bon Alors Vous avez Le signe consonantique K Que En haut Ici vous avez Le signe syllabique Mais Ici vous avez Le signe syllabique Ni Vous avez Le signe syllabique T Le signe syllabique Wa Le signe consonantique N Le signe consonantique S Le signe syllabique I Le signe syllabique K Le signe vocalique I Le signe consonantique H Et le signe syllabique Les Voilà Ça fait partie des 72 signes Que je peux lire Je vais vous demander S'il vous plaît Dans la civilisation Mésopotamienne On cite des noms Vous avez cité Goudéa tout à l'heure Est-ce qu'on peut citer Aussi des noms Dans cette civilisation Des Giroldes Donc des noms De personnages De personnages célèbres Alors regardez Super Très bonne question Il y a une diapositive Sur laquelle je suis passé Un petit peu rapidement Et bien ça va me permettre D'y revenir Voilà Parce que je pensais Que ça Ça ennuierait peut-être Les gens Si je rentre dans les détails Hop 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 Attendez Je vais vous trouver ça Et oui oui On a des noms de rois On a des noms de Ah j'ai pas mis Ah bah je suis désolé Parce qu'on m'avait dit De faire court Alors Oui on a des noms de rois On a un Par exemple On sait que Le fils de Sargon Qui s'appelle Rimouch A bataillé Contre un certain Apalcamach Qui était roi On a un Sitko Qui était le général On a un Kundupum Qui était juge On a des noms D'ambassadeurs Donc oui On a des noms De marachéens De gens de maraché Oui Attestés dans les sources Cuniformes Mésopotamiennes Oui Autre question Vous avez dit Que dans le deuxième millénaire Il y a eu une catastrophe Qui s'est passée Dans les trois civilisations Dans la Bible Chez les Sumériens Et dans la civilisation De Girolt On parle d'un déluge Alors Girolt Girolt attention Oui oui d'accord Excusez-moi Ben non A Girolt on parle pas D'un déluge Il me semble L'avoir lu quelque part Ah vous avez peut-être Lui quelque part Mais il faut faire gaffe C'est peut-être un archéologue Qui dit qu'à Girolt On parle d'un déluge Encore une fois On n'a pas de mythe Traduit Déchiffré Alors c'est vrai Qu'ils étaient le long D'une rivière Où il y avait souvent Des crues Non moi je pense Cette histoire du déluge Là il faut être prudent Avec ça Effectivement on l'a retrouvé Sur une tablette Cuniforme Ça pourrait faire référence Au récit biblique Là encore une fois On est quand même Bien loin de la Mésopotamie Et non je pense Que c'est pas une crue De la rivière Qui a laminé cette civilisation Et toute la civilisation De l'Indus De l'Asie centrale De l'Est De l'Iran À ce moment là Non c'est pas Moi j'y crois pas C'est histoire de déluge Merci Qu'il y ait eu Des crues catastrophiques Certes Mais un déluge Qui lamine Plus qu'une région C'est tout l'Est De l'Iran L'Asie centrale Et le Pakistan Et l'Inde Où la grande Civilisation urbaine Du troisième millénaire Disparait Donc c'est un peu plus Que juste Une crue D'une rivière Bonjour Merci pour votre présentation Ma question N'est pas par rapport Directement au système D'écriture Mais par rapport Au polyglotisme Donc comme Vous l'avez dit Marachie Correspond À Girofte Et pas À la civilisation De Noxus Tremblay Et Francfort Bon s'ils ont tort Sur ça Sont aussi intéressés À l'origine linguistique Des noms En lien avec Marachie Qui apparaissent Dans les textes Mésopotamiens Eux ils pensent Qu'il y a entre autres Des noms D'origine Ou rites Ou apparentés Et donc Comme en Mésopotamie Il y a eu La cohabitation Entre plusieurs langues Se sont-ils trompés Sur ça aussi Non non Alors là ça c'est Une très bonne remarque Effectivement On a dans les noms propres Des personnes dites De Marachie Dans les sources Cuniformes Donc on les a Et certains peuvent être Analysés de manière Linguistique Et ce qui est très intéressant De ce point de vue là C'est que manifestement Parce que les noms propres Des gens Si on trouve Parmi les Marachéens Il y a un François Un Francesco Et un Francis Ah bah tiens Il y avait peut-être Des français Des Italiens Et des Anglais Donc ça donne Un indice Sur l'origine ethnique De ces gens là Et ce qui est assez intéressant C'est que manifestement On a l'air D'avoir une population Assez cosmopolite Parce qu'on a Des noms propres Elamites Ou Hatamthites On a des noms propres Sumériens On a des noms propres Acadiens Alors on a peut-être Des noms propres Urites Bon ça c'est peut-être Discutable Et puis on a aussi Plein de noms propres Qui ne sont pas Compréhensibles A l'heure actuelle Selon une langue donnée Donc d'après L'analyse linguistique Des anthroponymes Oui ça a l'air D'être assez mélangé Et oui je vous ai dit Depuis le début Ça brasse du monde Et il y a des gens De Mésopotamie Mais manifestement Qui sont là Donc c'est assez Cosmopolite Et je pense Que c'est en partie Dû au Golfe Persique Merci beaucoup Je ne sais pas Si j'ai bien compris Donc à un moment donné Vous avez parlé De tablettes Avec une écriture géométrique Et vous avez dit Que l'une d'elles Était en signe Des lames En élamite linéaire Donc qui est déchiffré Je pense Oui Je ne vais pas vous dire C'est écrit Ah bon Excusez-moi Pas encore Attendez encore un petit peu D'accord Alors Bon je peux juste Indiquer C'est des noms propres C'est des noms propres Parce que les inscriptions Bah attendez Je suis désolé J'en garde un peu Sous le coude quand même Non mais ça va bientôt Être publié Voilà On a On a des Attendez Je vais revenir Voilà 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 Vous voyez très bien Que les séquences En élamite linéaire Attestées sur ces objets Donc ce vase à Shahdad Et les tablettes à Djirof Sont très courtes Sont très très brèves Il n'y a pas de base Donc ce sont des noms propres Voilà Mais je ne vous dirai pas Pour l'instant Parce que c'est Vous datez le collapse L'effondrement De 1880 Comment arrive-t-on A cette précision ? Alors 1880 Ca c'est la fin De l'élamite linéaire Et grosso modo Oui L'effondrement Je le date Alors Il faut être assez Ca c'est une bonne question C'est la chronologie Le timing Assez précis De cet effondrement On se rend compte Par exemple Que Achary Sourte Qui est Alors attendez Je vais revenir sur la carte A la fin Achary Sourte Manifestement Ca avait commencé Un petit peu Avant le reste Et c'est vrai Que la chronologie Est très importante Parce que ça peut permettre De comprendre D'où c'est parti Est-ce qu'il y a Un réel Voilà Est-ce qu'il y a Une réelle relation Par exemple L'un des premiers sites Qui commence Qui était une grande ville Au 3ème millénaire Achary Sourte Est abandonné Vers 2100 2000 Djirof Malheureusement Je dis début Du 2ème millénaire Mais les couches Dont je parle Du début Du 2ème millénaire En fait Je devrais être Un petit peu Plus prudent Que ça Si je suis vraiment Prudent Je vais vous dire Que je n'en sais rien Parce qu'elles n'ont Jamais été datées Avec des datations Radio carbone Par comparaison Avec la céramique Du nord D'Asie centrale Ça doit être Sûrement début Du 2ème millénaire Donc je vais plutôt dire Début du 2ème millénaire Effondrement Et c'est peut-être Pas un effondrement Qui s'est passé En un an C'est peut-être Quelque chose Qui s'est passé Sur un siècle Donc c'est plus du tout Si ça se passe Sur un siècle C'est plus du tout Un effondrement brutal Mais bon Néanmoins Force est de constater Sur une période De 2 siècles Toutes ces brillantes De civilisation urbaine Qui étaient là Au 3ème millénaire Disparaissent Carmania Oui Mais je sais Mais à partir Le Carmania D'où ça vient Au 3ème millénaire On n'a aucun toponyme Qui fait penser À le Carman Donc c'est sûrement Ça n'apparaît Qu'au 1er millénaire Carmania On n'a pas de C'est Marashi Marabchai Premier millénaire Là Ça sort de ma sphère De compétences Est-ce qu'il y a Une dernière question Parce que malheureusement On doit quitter Ah oui Camara Il y avait le monsieur Devant ici Levez la main Levez la main Je ne vous ai pas vu Pardon Oui c'est une question Vous avez évoqué Les conflits Avec le Simashki Par exemple Dans vos travaux Vous n'avez jamais trouvé De couche de destruction Qui évoquerait C'est pas conservé Alors il faut Effectivement Des traces Des niveaux de combat C'est le genre De truc exceptionnel Non On n'a jamais trouvé ça Mais encore une fois Je vous ai expliqué Les sites sont lessivés Qu'est-ce qu'on peut Vraiment trouver Et nous Entre la réalité Qui vaut 100 Ce qui est conservé A l'heure actuelle Ça vaut 20 Ce qu'on va fouiller Des 20 Ça va être 1 Ce qu'on va comprendre Du 1 C'est 0,5 Et ce qui va être publié A la fin C'est 0,2 Bon Donc il est quasiment S'il y a eu combat Mais s'il y a des restes A trouver du combat On ne le trouvera Probablement jamais Voilà Il faut être La question de la représentativité Cameraine Il y avait la dame ici Qui a une question Bonsoir J'attendais peut-être Quelqu'un d'autre Pour poser la même question C'est par rapport A la morphologie A la morphologie De ce peuple Oui Parce que je me souviens A l'époque Quand on regardait La première image Qui sortait Je ne sais pas Des vases Et tout Une des choses Qui me remarquaient C'était la forme Du nez Le nez Gros nez Effectivement Sur les objets Enchlorites Est-ce que c'est symbolique Ou c'est la morphologie Alors La forme du nez Comme vous le savez C'est les parties molles Donc nous On ne trouve que les os Et encore On a du mal A trouver les os Donc là Je n'ai rien à dire Sur ce sujet là Est-ce qu'ils ressemblaient Vraiment à ça Ou si c'est une convention artistique Bon je pense C'est plutôt une convention artistique Ils n'avaient peut-être pas Tous le gronais Comme ça En tout cas Il est impossible De prouver Que c'était la réalité Parce qu'encore une fois Les parties molles Entre guillemets On ne les trouve pas Une toute dernière question Une toute dernière question Pardon J'avais une question Les civilisations Qu'on s'envoie Après en Iran Comme les Perses Est-ce qu'il y avait Une inspiration De cette civilisation Pour les Perses Ou Dans la religion Des Perses Est-ce qu'il y avait Des dios Qui étaient similaires Alors Bon c'est une bonne question Une question intéressante Donc il y a Cet effondrement 1900-1800 Qui est une réelle rupture Une réelle rupture Alors peut-être Qu'il y a des éléments D'association marachéenne Qui sont restés Dans le sud-ouest De l'Iran Donc dans l'association Dite élamite Au deuxième millénaire Et c'est ces élamites À Suze À Chorazambil À Anshan Qui auraient peut-être Pu transmettre Quelque chose Aux Perses Lorsqu'ils sont arrivés Au premier millénaire Donc il y a peut-être Quelque chose Qui est resté Par l'héritage Du sud-ouest De l'Iran L'héritage élamite Mais direct Non Parce qu'encore une fois 1900-1800 C'est une réelle Réelle rupture Donc j'ai envie De dire non Il est vrai Qu'on pourrait encore Passer des heures Et des heures En ta compagnie François Je suis désolé Mais on est limité Par l'heure Et la salle Donc voilà Je vous invite Peut-être Si vous avez Une dernière question A voir directement François Et à surtout Le remercier A la hauteur De ce qu'il mérite Merci 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 Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada